le rouge et le noir amour dans quelle folie ne parviens-tu pas à nous faire trouver du plaisir lettre d'une religieuse portugaise julien relut ses lettres quand la cloche du dîner se fit entendre combien je dois avoir été ridicule aux yeux de cette poupée parisienne se dit-il quelle folie de lui dire réellement ce à quoi je pensais mais peut-être folie pas si grande la vérité dans cette occasion était digne de moi pourquoi aussi venir m'interroger sur des choses intimes cette question était indiscrète de sa part elle a manqué d'usage mes pensées sur danton ne font point partie du service pour lequel son père me paie en arrivant dans la salle à manger julien fut distrait de son humeur par le grand deuil de mademoiselle de la molle qui le fera pas d'autant plus qu'aucune autre personne de la famille n'était en moi après dîner il se trouva tout à fait débarrassé de l'accès d'enthousiasme qu'il avait obsédé toute la journée par bonheur l'académicien qui savait le latin était de ce dîner voilà l'homme qui se moquera le moins de moi se dit julien si comme je le présume ma question sur le deuil de mademoiselle de la molle est une gaucherie m'a-t-il regardé avec une expression singulière voilà bien la coquetterie des femmes de ce pays telle que madame de rênal me l'avait peinte se dit julien je n'ai pas été aimable pour elle ce matin je n'ai pas cédé à la fantaisie qu'elle avait de causer j'en augmente de prix à ses yeux sans doute le diable n'y perd rien plus tard sa hauteur dédaigneuse saura bien se venger je l'a mis à pifère quelle différence avec ce que j'ai perdu quel naturel charmant quelle naïveté je savais ses pensées avant elle je les voyais naître je n'avais pour antagoniste dans son coeur que la peur de la mort de ses enfants c'était une affection raisonnable et naturelle aimable même pour moi qui en souffrait j'ai été un saut les idées que je me faisais de paris m'ont empêché d'apprécier cette femme sublime quelle différence grand dieu et qu'est ce que je trouve ici de la vanité sèche et hautaine toutes les nuances de l'amour propre et rien de plus on se levait de table ne laissons pas engager mon académicien se dit julien il s'approcha de lui comme on passait au jardin pris un air doux et soumis et partagea sa fureur contre le succès dernier si nous étions encore autant des lettres de cachet dit-il alors il n'eût pas osé s'écria l'académicien avec un geste à la talma à propos d'une fleur julien cita quelques mots des géorgiques de virgile et trouva que rien n'était égal au verre de l'abbé des lilles en un mot il flatta l'académicien de toutes les façons après quoi de l'air le plus indifférent je suppose lui dit-il que mademoiselle de la molle a hérité de quelques oncles dont elle porte le deuil quoi vous êtes de la maison dit l'académicien en s'arrêtant tout court et vous ne savez pas sa folie au fait il est étrange que sa mère lui permette de telles choses mais entre nous ce n'est pas précisément par la force du caractère qu'on brille dans cette maison mademoiselle mathilde en a pour eux tous et les mêmes c'est aujourd'hui le 30 avril et l'académicien s'arrêta en regardant julien d'un air fin julien sourit de l'air le plus spirituel qu'il put quel rapport peut-il y avoir entre mener toute une maison porter une robe noire et le 30 avril se disait-il il faut que je sois encore plus gauche que je ne le pensais je vous avouerai dit-il à l'académicien et son oeil continuait à interroger faisons un tour de jardin dit l'académicien entrevoyant avec ravissement l'occasion de faire une longue narration élégante quoi est-il bien possible que vous ne sachiez pas ce qui s'est passé le 30 avril 1574 et où dit julien étonné en place de grève julien était si étonné que ce mot ne le mit pas au fait la curiosité l'attente d'un intérêt tragique si en rapport avec son caractère lui donner ses yeux brillants qu'un narrateur aime tant avoir chez la personne qui écoute l'académicien ravi de trouver une oreille vierge raconta longuement à julien comme quoi le 30 avril 1574 le plus joli garçon de son siècle boniface de la molle et annibale de coconasso gentilhomme pied monté son ami avait eu la tête tranchée en place de grève la molle était l'amant adoré de la reine marguerite de navarre et remarquez ajouta l'académicien que mademoiselle de la molle s'appelle mathilde marguerite la molle était en même temps le favori du duc d'alençon et l'intime ami du roi de navarre depuis henri iv mari de sa maîtresse le jour du mardi gras de cette année 1574 la cour se trouvait à saint germain avec le pauvre roi charles 9 qui s'en allait mourant la molle voulut enlever les princes et ses amis que la reine catherine de médicis retenait comme prisonnière à la cour il fit avancer deux cents chevaux sous les murs de saint germain le duc d'alençon eut peur et la molle fut jetée au bourreau mais ce qui touche mademoiselle mathilde ce qu'elle m'a avoué elle-même il y a sept à huit ans quand elle en avait doux car c'est une tête une tête et l'académicien leva les yeux au ciel ce qui l'a frappé dans cette catastrophe politique c'est que la reine marguerite de navarre cachée dans une maison de la place de grève osa faire demander au bourreau la tête de son amant et la nuit suivante à minuit elle prit cette tête dans sa voiture et alla l'enterrer elle-même dans une chapelle située au pied de la colline de montmartre est-il possible s'écria julien touché mademoiselle mathilde méprise son frère parce que comme vous le voyez il ne songe nullement à toute cette histoire ancienne et ne prend point le deuil le avril c'est depuis ce fameux supplice et pour rappeler l'amitié intime de la molle pour Coconassos lequel Coconassos comme un italien qu'il était s'appelait Hannibal que tous les hommes de cette famille portent ce nom et ajouta l'académicien en baissant la voix ce Coconassos fut au dire de Charles IX lui-même un des plus cruels assassins du 24 août 1572 mais comment est-il possible mon cher Sorel que vous ignoriez ces choses vous comme en salle de cette maison voilà donc pourquoi deux fois à dîner mademoiselle de la molle a appelé son frère Hannibal je croyais avoir malentendu c'était un reproche il est étrange que la marquise souffre de telle folie le mari de cette grande fille enverra de belles ce mot fut suivi de cinq ou six phrases satiriques la joie et l'intimité qui brillait dans les yeux de l'académicien choquèrent julien nous voici deux domestiques occupés à médire de leur maître pensa-t-il mais rien ne doit m'étonner de la part de cet homme d'académie un jour julien l'avait surpris au genou de la marquise de la molle il lui demandait une recette de tabac pour un neveu de province le soir une petite femme de chambre de mademoiselle de la molle qui faisait la cour à julien comme jadis et lisa lui donna cette idée que le deuil de sa maîtresse n'était point pris pour attirer les regards cette bizarrerie tenait au fond de son caractère elle aimait réellement cela molle amant aimé de la reine la plus spirituelle de son siècle et qui mourut pour avoir voulu rendre la liberté à ses amis et quels amis le premier prince du sang et henri iv accoutumé au naturel parfait qui brillait dans toute la conduite de madame de rênal julien ne voyait qu'affection dans toutes les femmes de paris et pour peu qu'il fût disposé à la tristesse ne trouvait rien à leur dire mademoiselle de la molle fit exception il commençait à ne plus prendre pour de la sécheresse de coeur le genre de beauté qui tient à la noblesse du maintien il eut de longues conversations avec mademoiselle de la molle qui pendant les beaux jours du printemps se promenait avec lui dans le jardin le long des fenêtres ouvertes du salon elle lui dit un jour qu'elle lisait l'histoire d'Aubigné et Brantome singulière lecture pense à julien et la marquise ne lui permet pas de lire les romans de walter scott un jour elle lui raconta avec ses voeux brillants de plaisir qui prouvent la sincérité de l'admiration ce trait d'une jeune femme du règne de henri ii qu'elle venait de lire dans les mémoires de l'étoile trouvant son mari infidèle elle le poignarda l'amour propre de julien était flatté une personne environnée de tant de respect et qui au dire de l'académicien menait toute la maison daignait lui parler d'un air qui pouvait presque ressembler à de l'amitié je m'étais trompé pensa bientôt julien ce n'est pas de la familiarité je ne suis qu'un confident de tragédie c'est le besoin de parler je passe pour un savant dans cette famille je m'en vais lire Brantome, Dobiné, L'Estoile je pourrais contester quelques-unes des anecdotes dont me parle mademoiselle de la molle je veux sortir de ce rôle de confident passif peu à peu ses conversations avec cette jeune fille d'un maintien si imposant et en même temps si aisé devinrent plus intéressantes il oubliait son triste rôle de plébéien révolté il la trouvait savante et même raisonnable ses opinions dans le jardin étaient bien différentes de celles qu'elle avouait au salon quelquefois elle avait avec lui un enthousiasme et une franchise qui formait un contraste parfait avec sa manière d'être ordinaire si altière et si froide les guerres de la ligue sont les temps héroïques de la France lui disait-elle un jour avec des yeux étincelants de génie et d'enthousiasme alors chacun se battait pour obtenir une certaine chose qu'il désirait pour faire triompher son parti et non pas pour gagner platement une croix comme du temps de votre empereur convenez qu'il y avait moins d'égoïsme et de petitesse j'aime ce siècle et boniface de la mole en fut le héros lui dit-il du moins il fut aimé comme peut-être il est doux de l'être quelle femme actuellement vivante n'aurait horreur de toucher à la tête de son amant décapité mme de la mole appela sa fille l'hypocrisie pour être utile doit se cacher et julien comme on voit avait fait à mademoiselle de la mole une demi-confidence sur son admiration pour napoléon voilà l'immense avantage qu'ils ont sur nous se dit julien resté seul au jardin l'histoire de leurs aïeux les élève au dessus des sentiments vulgaires et ils n'ont pas toujours à songer à leur subsistance quelle misère ajoutait-il avec amertume je suis indigne de raisonner sur ces grands intérêts je les vois mal sans doute ma vie n'est qu'une suite d'hypocrisie parce que je n'ai pas mille francs de rente pour acheter du pain à quoi rêvez-vous là monsieur lui dit mathilde qui revenait en courant il y avait de l'intimité dans cette question et elle revenait en courant et essoufflée pour être avec lui julien était là de se mépriser par orgueil il dit franchement sa pensée il rougit beaucoup en parlant de sa pauvreté à une personne aussi riche il chercha à bien exprimer par son ton fier qu'il ne demandait rien jamais il n'avait semblé aussi joli à mathilde elle lui trouva une expression de sensibilité et de franchise qui souvent lui manquait à moins d'un mois de là julien se promenait pensif dans le jardin de l'hôtel de la molle mais sa figure n'avait plus la dureté et la roguerie philosophique qui imprégnait le sentiment continu de son infériorité il venait de reconduire jusqu'à la porte du salon mademoiselle de la molle qui prétendait s'être fait mal au pied en courant avec son frère elle s'est appuyée sur mon bras d'une façon bien singulière se dit julien suis-je un fat ou serait-il vrai qu'elle ait du goût pour moi elle m'écoute d'un air si doux même quand je lui avoue toutes les souffrances de mon orgueil elle qui a tant de fierté avec tout le monde on serait bien étonné au salon si on lui voyait cette physionomie très certainement cet air doux et bon elle ne l'a avec personne julien cherchait à ne pas s'exagérer cette singulière amitié il la comparait lui-même à un commerce armé chaque jour en se retrouvant avant de reprendre le ton presque intime de la veille on se demandait presque serons-nous aujourd'hui amis ou ennemis ? dans les premières phrases échangées le fond des choses n'était plus rien on était attentif des deux côtés qu'à la forme julien avait compris que se laisser offenser impunément une seule fois par cette fille si hautaine c'était tout perdre si je dois me brouiller ne vaut-il pas mieux que ce soit de prime abord en défendant les justes droits de mon orgueil qu'en repoussant les marques de mépris dont serait bientôt suivi le moindre abandon de ce que je dois à ma dignité personnelle plusieurs fois en des jours de mauvaise humeur mathilde essaya de prendre avec lui le ton d'une grande dame elle mettait une rare finesse à ses tentatives mais julien les repoussait rudement un jour il l'interrompit brusquement mademoiselle de la molle a-t-elle quelques ordres à donner au secrétaire de son père lui dit-il il doit écouter ses ordres et les exécuter avec respect mais du reste il n'a pas le plus petit mot à lui adresser il n'est point payé pour lui communiquer ses pensées cette manière d'être et les singuliers doutes qu'avait julien firent disparaître l'ennui qu'il avait trouvé durant les premiers mois dans ce salon si magnifique mais où l'on avait peur de tout et où il n'était convenable de plaisanter de rien il serait plaisant qu'elle m'aima qu'elle m'aime ou non continue julien j'ai pour confidente intime une fille d'esprit devant laquelle je vois trembler toute la maison et plus que tous les autres le marquis de croisenois ce jeune homme si poli si doux si brave et qui réunit tous les avantages de naissance et de fortune dont un seul me mettrait le coeur si à l'aise il en est amoureux fou c'est à dire autant qu'un parisien peut être amoureux doit l'épouser que de l'être monsieur de la molle m'a fait écrire aux deux notaires pour arranger le contrat et moi qui me vois le matin si subalterne la plume à la main deux heures après ici dans le jardin je triomphe de ce jeune homme si aimable car enfin les préférences sont frappantes directes peut-être aussi elle est en lui un mari futur elle a assez de hauteur pour cela et alors les bontés qu'elle a pour moi je les obtiens à titre de confidence subalterne mais non où je suis fou où elle me fait la cour plus je me montre froid et respectueux avec elle plus elle me recherche ceci pourrait être un parti pris une affection mais je vois ses yeux s'animer quand je parais à l'improviste les femmes de paris savent elles feindre à ce point que m'importe j'ai l'apparence pour moi jouissons des apparences mon dieu qu'elle est belle que ces grands yeux bleus me plaisent vu de près et me regardant comme ils le font souvent quelle différence de ce printemps-ci à celui de l'année passée quand je vivais malheureux et me soutenait à force de caractère au milieu de ces trois cents hypocrites méchants et sales j'étais presque aussi méchant que dans les jours de méfiance cette jeune fille se moque de moi pensait julien elle est d'accord avec son frère pour me mystifier mais elle a l'air de tellement mépriser le manque d'énergie de ce frère il est brave et puis c'est tout me dit-elle et encore brave devant l'épée des espagnols à paris tout lui fait peur il voit partout le danger du ridicule il n'a pas une pensée pour qui ose s'écarter de la mode c'est toujours moi qui suis obligée de prendre sa défense une jeune fille de dix-neuf ans à cet âge peut-on être fidèle à chaque instant de la journée à l'hypocrisie qu'on s'est prescrite d'un autre côté quand mademoiselle de la molle fixe sur moi ses grands yeux bleus avec une certaine expression singulière toujours le comte Norbert s'éloigne ceci m'est suspect ne devrait-il pas s'indigner de ce que sa soeur distingue un domestique de leur maison car j'ai entendu le duc de Chaune parler ainsi de moi à ce souvenir la colère remplaçait tout autre sentiment est-ce amour du vieux langage chez ce duc maniaque ? eh bien elle est jolie continuait Julien avec des regards de tigre je l'aurai, je m'en irai ensuite et malheur à qui me troublera dans ma fuite cette idée devint l'unique affaire de Julien il ne pouvait plus penser à rien d'autre ses journées passaient comme des heures à chaque instant cherchant à s'occuper de quelques affaires sérieuses sa pensée se perdait dans une rêverie profonde et il se réveillait un quart d'heure après le cœur palpitant d'ambition la tête troublée et rêvant à cette idée même telle section 41 de le rouge et le noir ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org le rouge et le noir de stendhal chapitre XI l'empire d'une jeune fille j'admire sa beauté mais je crains son esprit si julien eût employé à examiner ce qui se passait dans le salon le temps qu'il mettait à s'exagérer la beauté de mathilde ou à se passionner contre la hauteur naturelle à sa famille qu'elle oubliait pour lui il eût compris en quoi consistait son empire sur tout ce qui l'entourait dès qu'on déplaisait à mademoiselle de la molle elle savait punir par une plaisanterie si mesurée si bien choisie si convenable en apparence lancée si à propos que la blessure croissait à chaque instant plus on y réfléchissait peu à peu elle devenait atroce pour l'amour propre aux français comme elle n'attachait aucun prix à bien des choses qui étaient des objets de désirs sérieux pour le reste de la famille elle paraissait toujours de sang-froid à leurs yeux les salons de l'aristocratie sont agréables à citer quand on en sort mais voilà tout l'insinifiance complète les propos communs surtout qui vont au devant même de l'hypocrisie finissent par impatienter à force de douceur nauséabonde la politesse toute seule n'est quelque chose par elle-même que les premiers jours julien l'éprouvait après le premier enchantement le premier étonnement la politesse se disait-il n'est que l'absence de la colère que donneraient les mauvaises manières mathilde s'ennuyait souvent peut-être se fût-elle ennuyée partout alors aiguiser une épigramme était pour elle une distraction et un vrai plaisir c'était peut-être pour avoir des victimes un peu plus amusantes que ses grands-parents que l'académicien et les cinq ou six autres subalternes qui leur faisaient la cour qu'elle avait donné des espérances au marquis de croisenois au comte de caillus et deux ou trois autres jeunes gens de la première distinction il n'était pour elle que de nouveaux objets d'épigramme nous avouerons avec peine car nous aimons mathilde qu'elle avait reçu des lettres de plusieurs d'entre eux et leur avait quelquefois répondu nous nous hâtons d'ajouter que ce personnage fait exception aux mœurs du siècle ce n'est pas en général le manque de prudence que l'on peut reprocher aux élèves du noble couvent du sacré cœur un jour le marquis de croisenois rendit à mathilde une lettre assez compromettante qu'elle lui avait écrite la veille il croyait par cette marque de haute prudence avancer beaucoup ses affaires mais c'était l'imprudence que mathilde aimait dans ses correspondances son plaisir était de jouer son sort elle ne lui adressa pas la parole de six semaines elle s'amusait des lettres de ces jeunes gens mais suivant elle toutes se ressemblaient c'était toujours la passion la plus profonde la plus mélancolique ils sont tous le même homme parfait prêt à partir pour la palestine disait-elle à sa cousine connaissez-vous quelque chose de plus insipide voilà donc les lettres que je vais recevoir toute la vie ces lettres là ne doivent changer que tous les vingt ans suivant le jour d'occupation qui est à la mode elle devait être moins décolorée du temps de l'empire alors tous ces jeunes gens du grand monde avaient vu ou fait des actions qui réellement avaient de la grandeur le duc de haine mon oncle a été à quel esprit faut-il pour donner un coup de sabre et quand cela leur est arrivé ils en parle si souvent dit mademoiselle de saint hérédité la cousine de mathilde eh bien ces récits me font plaisir être dans une véritable bataille une bataille de napoléon où l'on tuait dix mille soldats cela prouve du courage s'exposer au danger élève l'âme et la sauve de l'ennui où mes pauvres adorateurs semblent plonger et il est contagieux cet ennui lequel d'entre eux a l'idée de faire quelque chose d'extraordinaire ils cherchent à obtenir ma main la belle affaire je suis riche et mon père avancera son gendre ah put-il en trouver un qui fût un peu amusant la manière de voir vite nette pittoresque de mathilde gâtait son langage comme on voit souvent un mot d'elle t'étache aux yeux de ses amis si polis il se serait presque avoué si elle eût été moins à la mode que son parler avec quelque chose d'un peu coloré pour la délicatesse féminine elle de son côté était bien injuste envers les jolis cavaliers qui peuplent le bois de boulogne elle voyait l'avenir non pas avec terreur c'eût été un sentiment vif mais avec un dégoût bien rare à son âge que pouvait-elle désirer la fortune la haute naissance l'esprit la beauté à ce qu'on disait et à ce qu'elle croyait tout avait été accumulé sur elle par les mains du hasard voilà quelles étaient les pensées de l'héritière la plus enviée du faubourg saint germain quand elle commença à trouver du plaisir à se promener avec julien elle fut étonnée de son orgueil elle admira l'adresse de ce petit bourgeois il saura se faire évêque comme l'abbé maurie se dit-elle bientôt cette résistance sincère et non jouée avec laquelle notre héros accueillit plusieurs de ses idées l'occupa elle y pensait elle racontait à son amie les moindres détails des conversations et trouvait que jamais elle ne parvenait à en bien rendre toute la physionomie une idée l'illumina tout à coup j'ai le bonheur d'aimer se dit-elle un jour avec un transport de joie incroyable j'aime j'aime c'est clair à mon âge une jeune belle spirituelle où peut-elle trouver des sensations si ce n'est dans l'amour j'ai beau faire je n'aurai jamais d'amour pour croisenois cailus et tutti quanti ils sont parfaits trop parfaits peut-être enfin il m'ennuie elle repassa dans sa tête toutes les descriptions de passion qu'elle avait lues dans manon lescaut la nouvelle héloïse les lettres d'une religieuse portugaise etc il n'était question bien entendu que de la grande passion l'amour léger était indigne d'une fille de son âge et de sa naissance elle ne donnait le nom d'amour qu'à ce sentiment héroïque que l'on rencontrait en France du temps de Henri III et de Basson-Pierre cet amour-là ne cédait point bassement aux obstacles mais bien loin de là faisait faire de grandes choses quel malheur pour moi qu'il n'y ait pas une cour véritable comme celle de catherine de médicis ou de louis xiii je me sens au niveau de tout ce qu'il y a de plus hardi et de plus grand que ne ferais-je pas d'un roi homme de coeur comme lui xiii soupirant à mes pieds je le mènerais en vendée comme dit si souvent le baron de toly et de là il reconquerait son royaume alors plus de chartes et julien me seconderait que lui manque-t-il un nom et de la fortune il se ferait un nom et il acquerrait de la fortune rien ne manque à croisenoix et il ne sera toute sa vie qu'un duc à demi ultra à demi libéral un être indécis parlant quand il faut agir toujours éloigné des extrêmes et par conséquent se trouvant le second partout quelle est la grande action qui ne soit pas un extrême au moment où on l'entreprend c'est quand elle est accomplie qu'elle semble possible aux êtres du commun oui c'est l'amour avec tous ces miracles qui va régner dans mon coeur je le sens au feu qui m'anime le ciel me devait cette faveur il n'aura pas en vain accumulé sur un seul être tous les avantages mon bonheur sera digne de moi chacune de mes journées ne ressemblera pas froidement à celle de la veille il y a déjà de la grandeur et de l'audace à oser aimer un homme placé si loin de moi par sa position sociale voyons continuera-t-il à me mériter à la première faiblesse que je vois en lui je l'abandonne une fille de ma naissance et avec le caractère chevaleresque que l'on veut bien m'accorder c'était un mot de son père ne doit pas se conduire comme une sotte n'est-ce pas là le rôle que je jouerais si j'aimais le marquis de croisenois j'aurais une nouvelle édition du bonheur de mes cousines que je mépris si complètement je sais d'avance tout ce que me dirait le pauvre marquis tout ce que j'aurais à lui répondre qu'est-ce qu'un amour qui fait bailler autant vaudrait être dévote j'aurais une signature de contrat comme celle de la cadette de mes cousines où les grands-parents s'attendriraient si pourtant ils n'avaient pas d'humeur à cause d'une dernière condition introduite la veille dans le contrat par le notaire de la partie adverse fin de la section 41 section 42 de le rouge et le noir ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org le rouge et le noir de Stendhal volume second chapitre 12 serait-ce un danton ? le besoin d'anxiété tel était le caractère de la belle Marguerite de Valois, ma tante qui bientôt épousa le roi de Navarre que nous voyons de présent régné en France sous le nom de Henri IV le besoin de jouer formait tout le secret du caractère de cette princesse aimable de là ses brouilles et ses raccommodements avec ses frères dès l'âge de 16 ans or que peut jouer une fille ce qu'elle a de plus précieux sa réputation la considération de toute sa vie mémoire du duc d'Angoulême fils naturel de Charles IX entre Julien et moi il n'y a point de signature de contrat point de notaire pour la cérémonie bourgeoise tout est héroïque tout sera fils du hasard à la noblesse près qui lui manque c'est l'amour de Marguerite de Valois pour le jeune Lameaule l'homme le plus distingué de son temps est-ce ma faute à moi si les jeunes gens de la cour sont de si grands partisans du convenable et pâlissent à la seule idée de la moindre aventure un peu singulière un petit voyage en Grèce ou en Afrique est pour eux le comble de l'audace et encore ne savent-ils marcher qu'en troupe dès qu'ils se voient seuls ils ont peur non de la lance du bédouin mais du ridicule et cette peur les rend fous mon petit Julien au contraire n'aime à agir que seul jamais dans cet être privilégié la moindre idée de recherche de l'appui et du secours dans les autres il méprise les autres et c'est pour cela que je ne le méprise pas si avec sa pauvreté Julien était noble mon amour ne serait qu'une sottise vulgaire une mésalliance plate je n'en voudrais pas il n'aurait point ce qui caractérise les grandes passions l'immensité de la difficulté à vaincre et la noire incertitude de l'événement Mademoiselle de la Molle était si préoccupée de ses beaux raisonnements que le lendemain, sans s'en douter elle vantait Julien au marquis de Croisenoix et à son frère son éloquence alla si loin qu'elle les piqua prenez bien garde à ce jeune homme qui a tant d'énergie s'écria son frère si la révolution recommence il nous fera tous guillotiner elle se garda de répondre et se hâta de plaisanter son frère et le marquis de Croisenoix sur la peur que leur faisait l'énergie ce n'est au fond que la peur de rencontrer l'imprévu que la crainte de rester court en présence de l'imprévu toujours, toujours, messieurs, la peur du ridicule monstre qui, par malheur, est mort en 1816 il n'y a plus de ridicule disait M. de la Molle dans un pays où il y a deux parties sa fille avait compris cette idée ainsi, messieurs, disait-elle aux ennemis de Julien vous aurez eu bien peur toute votre vie et après on vous dira ce n'était pas un loup c'en était que l'ombre Mathilde les quitta bientôt le mot de son frère lui faisait horreur il l'inquiétait beaucoup mais, dès le lendemain elle y voyait la plus belle des louanges dans ce siècle où toute énergie est morte son énergie leur fait peur je lui dirai le mot de mon frère je veux voir la réponse qu'il y fera mais je choisirai un des moments où ses yeux brillent alors il ne peut me mentir ce serait un danton ajouta-t-elle après une longue et indistincte rêverie eh bien la révolution aurait recommencé quel rôle jouerait alors Croisenois et mon frère il est écrit d'avance la résignation sublime ce seraient des moutons héroïques se laissant égorger sans maudire leur seule peur en mourant serait encore d'être de mauvais goût mon petit julien brûlerait la cervelle au jacobin qui viendrait l'arrêter pour peu qu'il eût l'espérance de se sauver il n'a pas peur d'être de mauvais goût lui ce dernier mot la rendit passive il réveillait de pénibles souvenirs et lui ôta toute sa hardiesse ce mot lui rappelait les plaisanteries de messieurs de caïlus de croisenois de luz et de son frère ces messieurs reprochaient unanimement à julien l'air prêtre humble et hypocrite mais reprit-elle tout un coup l'oeil brillant de joie l'amertume et la fréquence de leur plaisanterie prouvent en dépit d'eux que c'est l'homme le plus distingué que nous ayons eu cet hiver qu'importe ses défauts ses ridicules il a de la grandeur et ils en sont choqués eux d'ailleurs si bons et si indulgents il est sûr qu'il est pauvre et qu'il a étudié pour être prêtre eux sont chefs d'escadron et n'ont pas eu besoin d'études c'est plus commode malgré tous les désavantages de son éternel habit noir et cette physionomie de prêtre qu'il lui faut bien avoir le pauvre garçon sous peine de mourir de faim son mérite leur fait peur rien de plus clair et cette physionomie de prêtre il ne l'a plus dès que nous sommes quelques instants seuls ensemble et quand ces messieurs disent un mot qu'ils croient fin et imprévu leur premier regard n'est-il pas pour julien ? je l'ai fort bien remarqué et pourtant ils savent bien que jamais ils ne leur parlent à moindre être interrogés ce n'est qu'à moi qu'ils adressent la parole ils me croient l'âme haute ils ne répondent à leur objection que juste autant qu'il faut pour être polis ils tournent au respect tout de suite avec moi ils discutent des heures entières il n'est pas sûr de ses idées tant que j'y trouve la moindre objection enfin tout cet hiver nous n'avons pas eu de coup de fusil il ne s'est agi que d'attirer l'attention par des paroles et bien mon père homme supérieur et qui portera loin la fortune de notre maison respecte julien tout le reste le est personne ne le méprise que les dévotes amis de ma mère le comte de Célus avait ou feigné une grande passion pour les chevaux il passait sa vie dans son écurie et souvent y déjeuner cette grande passion jointe à l'habitude de ne jamais rire lui donnait beaucoup de considérations parmi ses amis c'était l'aigle de ce petit cercle dès qu'il fut réuni le lendemain derrière la bergère de madame de la molle julien n'étant point présent monsieur de Célus soutenu par Croisenois et par Norbert attaqua vivement la bonne opinion que Mathilde avait de julien et cela sans à propos et presque au premier moment où il vit mademoiselle de la molle elle comprit cette finesse d'une lieu et en fut charmée les voilà tous ligués se dit-elle contre un homme de génie qui n'a pas dix louis de rente et qui ne peut leur répondre qu'autant qu'il est interrogé ils en ont peur sous son habit noir que serait-ce avec des épaulettes jamais elle n'avait été plus brillante dès les premières attaques elle couvrit de sarcasmes plaisants Célus et ses alliés quand le feu des plaisanteries de ses brillants officiers fut éteint que demain quelques obreaux des montagnes de la franche-comté dit-elle à monsieur de Célus s'aperçoivent que Julien est son fils naturel et lui donne un nom en quelques milliers de francs dans six semaines il a des moustaches comme vous messieurs dans six mois il est officier des housards comme vous messieurs et alors la grandeur de son caractère n'est plus un ridicule je vous vois réduit monsieur le duc futur à cette ancienne mauvaise raison la supériorité de la noblesse de cœur sur la noblesse de province mais que vous restera-t-il si je veux vous pousser à bout si j'ai la malice de donner pour père à Julien un duc espagnol prisonnier de guerre à Besançon du temps de Napoléon et qui par scrupule de conscience le reconnaît à son lit de mort toutes ces suppositions de naissance non légitime furent trouvées d'assez mauvais goût par messieurs de Célus et de Croisenois voilà tout ce qu'ils virent dans le raisonnement de Mathilde quelque dominé que fut Norbert les paroles de sa sœur étaient si claires qu'il prit un air grave qui allait assez mal il faut l'avouer à sa physionomie souriante et bonne il osa dire quelques mots êtes-vous malade mon ami ? lui répondit Mathilde d'un petit air sérieux il faut que vous soyez bien mal pour répondre à des plaisanteries par de la morale de la morale ? vous ? est-ce que vous sollicitez une place de préfet ? Mathilde oublia bien vite l'air piqué du comte de Célus l'humeur de Norbert et le désespoir silencieux de monsieur de Croisenois elle avait à prendre un parti sur une idée fatale qui venait de saisir son âme Julien est assez sincère avec moi se dit-elle à son âge dans une fortune inférieure malheureux comme il l'est par une ambition étonnante on a besoin d'une amie je suis peut-être cette amie mais je ne lui vois point d'amour avec l'audace de son caractère il me parlait de cet amour cette incertitude cette discussion avec soi-même qui dès cet instant occupa chacun des instants de Mathilde et pour laquelle à chaque fois que Julien lui parlait elle se trouvait de nouveaux arguments chassa tout à fait ces moments d'ennui auxquels elle était tellement sujette fille d'un homme d'esprit qui pouvait devenir ministre et rendre ses voies au clergé Mademoiselle de la Molle avait été au couvent du Sacré-Cœur l'objet des flatteries les plus excessives ce malheur jamais ne se répare on lui avait persuadé qu'à cause de tous ses avantages de naissance de fortune etc elle devait être plus heureuse qu'une autre c'est la source de l'ennui des princes et de toute leur folie Mathilde n'avait point échappé à la funeste influence de cette idée quel que esprit qu'on ait l'on n'est pas en garde à dix ans contre les flatteries de tout un couvent et aussi bien fondé en apparence du moment qu'elle eut décidé qu'elle aimait Julien elle ne s'ennuya plus tous les jours elle se félicitait du parti qu'elle avait pris de se donner une grande passion cet amusement a bien des dangers pensait-elle tant mieux mille fois tant mieux sans grande passion j'étais languissante d'ennui au plus beau moment de la vie de seize ans jusqu'à vingt ans j'ai déjà perdu mes plus belles années obligées pour tout plaisir à entendre déraisonner les amis de ma mère qui à Clobens en 1792 n'étaient pas tout à fait dit-on aussi sévères que leurs paroles d'aujourd'hui c'était pendant que ces grandes incertitudes agitaient Mathilde que Julien ne comprenait pas ces longs regards qui s'arrêtaient sur lui il trouvait bien un redoublement de froideur dans les manières du comte Norbert et un nouvel accès de hauteur dans celle de messieurs de Célus de Luz et de Croise-moi il y était à coutume ce malheur lui arrivait quelquefois à la suite d'une soirée où il avait brillé plus qu'il ne convenait à sa position sans l'accueil particulier que lui faisait Mathilde et la curiosité que tout cet ensemble lui inspirait il lui évitait de suivre au jardin ces brillants jeunes gens à moustache lorsque les après-dîner ils y accompagnaient Mademoiselle de la Molle oui il est impossible que je me le dissimule se disait julien mademoiselle de la Molle me regarde d'une façon singulière mais même quand ses beaux yeux bleus fixés sur moi sont ouverts avec le plus d'abandon j'y lis toujours un fond d'examen de sang-froid et de méchanceté est-ce possible que ce soit là de l'amour quelle différence avec les regards de madame de Reynal une après-dîner julien qui avait suivi monsieur de la Molle dans son cabinet revenait rapidement au jardin comme il approchait sans précaution du groupe de Mathilde il surprit quelques mots prononcés très haut elle tourmentait son frère julien entendit son nom prononcé distinctement deux fois il parut un silence profond s'établit tout à coup et l'on fit de vains efforts pour le faire cesser mademoiselle de la Molle et son frère étaient trop animés pour trouver un autre sujet de conversation messieurs de caïlus de croise-moi de luzes et un de leurs amis parurent à julien d'un froid de glace il s'éloigna fin de la section 42 section numéro 43 de le rouge et le noir ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org le rouge et le noir de Stendhal volume second chapitre 13 un complot des propos décousus des rencontres par effet du hasard se transforment en preuve de la dernière évidence aux yeux de l'homme à l'imagination s'il a quelque feu dans le coeur le lendemain il surprit encore norbert et sa soeur qui parlaient de lui à son arrivée un silence de mort s'établit comme la veille ces soupçons n'eurent plus de bornes ces aimables jeunes gens auraient-ils entrepris de se moquer de moi il faut avouer que cela est beaucoup plus probable beaucoup plus naturel qu'une prétendue passion de mademoiselle de la mole pour un pauvre diable de secrétaire d'abord ces gens-là ont-ils des passions mystifiés et leur forts ils sont jaloux de ma pauvre petite supériorité de parole être jaloux est encore un de leurs faibles tout s'explique dans ce système mademoiselle de la mole veut me persuader qu'elle me distingue tout simplement pour me donner en spectacle à son prétendu ce cruel soupçon changea toute la position morale de julien cette idée trouva dans son coeur un commencement d'amour qu'elle n'eut pas de peine à détruire cet amour n'était fondé que sur la rare beauté de mathilde ou plutôt sur ses façons de reine et sa toilette admirable en cela julien était encore imparvenu une jolie femme du grand monde et à ce qu'on assure ce qui étonne le plus un paysan homme d'esprit quand il arrive aux premières classes de la société ce n'était point le caractère de mathilde qui faisait rêver julien les jours précédents il avait assez de sens pour comprendre qu'il ne connaissait point ce caractère tout ce qui l'envoyait pouvait n'être qu'une apparence par exemple pour tout au monde mathilde n'aurait pas manqué la messe un dimanche presque tous les jours elle y accompagnait sa mère si dans le salon de l'hôtel de la mole quelques imprudents oubliaient le lieu où il était et se permettaient l'allusion la plus éloignée à une plaisanterie contre les intérêts vrais ou supposés du trône ou de l'hôtel mathilde devenait à l'instant d'un sérieux de glace son regard qui était si piquant reprenait toute la hauteur impassible d'un vieux portrait de famille mais julien s'était assuré qu'elle avait toujours dans sa chambre un ou deux des volumes les plus philosophiques de voltaire lui-même volait souvent quelques tomes de la belle édition si magnifiquement reliés en écartant un peu chaque volume de son voisin il cachait l'absence de celui qui l'emportait mais bientôt il s'aperçut qu'une autre personne lisait voltaire il eut recours à une finesse de séminaire il plaça quelques petits morceaux de crin sur les volumes qu'il supposait pouvoir intéresser mademoiselle de la mole il disparaissait pendant des semaines entières monsieur de la mole impatienté contre son libraire qui lui envoyait tous les faux mémoires chargea julien d'acheter toutes les nouveautés un peu piquantes mais pour que le venin ne se répandît pas dans la maison le secrétaire avait l'ordre de déposer ses livres dans une petite bibliothèque placée dans la chambre même du marquis il eut bientôt la certitude que pour peu que ses livres nouveaux fussent hostiles aux intérêts du trône et de l'autel il ne tardait pas à disparaître certes ce n'était pas Norbert qui disait julien s'exagérant cette expérience croyait à mademoiselle de la mole la duplicité de Machiavel cette scélératesse prétendue était un charme à ses yeux presque l'unique charme moral qu'elle eut l'ennui de l'hypocrisie et des propos de vertu le jetait dans cet excès il excitait son imagination plus qu'il n'était entraîné par son amour c'était après s'être perdu en rêverie sur l'élégance de la taille de mademoiselle de la mole sur l'excellent goût de sa toilette sur la blancheur de sa main sur la beauté de son bras sur la désinvolture de tous ses mouvements qu'il se trouvait amoureux alors pour achever le charme il la croyait une catherine de médicis rien n'était trop profond ou trop scélérat pour le caractère qu'il lui prêtait c'était l'idéal des masselons des frilaires ou des castanettes par lui admirés dans sa jeunesse c'était en un mot pour lui l'idéal de paris eut-il jamais rien de plus plaisant que de supposer de la profondeur ou de la scélératesse au caractère parisien il est possible que ce trio se moque de moi pensait julien on connaît bien peu son caractère si l'on ne voit pas déjà l'expression sombre et froide que prirent ses regards en répondant à ceux de mathilde une ironie amère repoussa les assurances d'amitié que mademoiselle de la mole étonnée osa hasarder deux ou trois fois piqué par cette bizarre ris soudaine le coeur de cette jeune fille naturellement froid ennuyée sensible à l'esprit devint aussi passionné qu'il était dans sa nature de l'être mais il y avait aussi beaucoup d'orgueil dans le caractère de mathilde et la naissance d'un sentiment qui faisait dépendre d'un autre tout son bonheur fut accompagnée d'une sombre tristesse julien avait déjà assez profité depuis son arrivée à paris pour distinguer que ce n'était pas là la tristesse sèche de l'ennui au lieu d'être avide comme autrefois de soirées de spectacles et de distractions de tout genre elle les fuyait la musique chantée par des français ennuyait mathilde à la mort et cependant julien qui se faisait un devoir d'assister à la sortie de l'opéra remarqua qu'elle s'y faisait mener le plus souvent qu'elle pouvait il crut distinguer qu'elle avait perdu un peu de la mesure parfaite qui brillait dans toutes ses actions elle répondait quelquefois à ses amis par des plaisanteries outrageantes à force de piquantes énergies il lui sembla qu'elle prenait en guignon le marquis de croisenois il faut que ce jeune homme aime furieusement l'argent pour ne pas planter là cette fille si riche qu'elle soit pensait julien et pour lui indigné des outrages faits à la dignité masculine il redoublait de froideur envers elle souvent il alla jusqu'aux réponses peu polies quelque résolu qu'il fût à ne pas être dupe des marques d'intérêt de mathilde elles étaient si évidentes de certains jours et julien dont les yeux commençaient à se dissiller la trouvait si jolie qu'il en était quelquefois embarrassé l'adresse et la longanimité de ces jeunes gens du grand monde finiraient par triompher de mon peu d'expérience se dit-il il faut partir et mettre un terme à tout ceci le marquis venait de lui confier l'administration d'une quantité de petites terres et de maisons qu'il possédait dans le bas languedoc un voyage était nécessaire monsieur de la mole y consentit avec peine excepté pour les matières de haute ambition julien était devenu un autre lui-même au bout du compte ils ne m'ont point attrapé se disait julien en préparant son départ que les plaisanteries que mademoiselle de la mole fait à ces messieurs soient réelles ou seulement destinées à m'inspirer de la confiance je m'en suis amusée s'il n'y a pas de conspiration contre le fils du charpentier mademoiselle de la mole est inexplicable mais elle l'est pour le marquis de croisenois du moins autant que pour moi hier par exemple son humeur était bien réelle et j'ai eu le plaisir de faire bouquer pour ma faveur un jeune homme aussi noble et aussi riche que je suis gueux et plébiant voilà le plus beau de mes triomphes il m'aiguera dans ma chaise de poste en courant les plaines du languedoc il avait fait de son départ un secret mais mathilde savait mieux que lui qu'il allait quitter paris le lendemain et pour longtemps elle eut recours à un mal de tête fou qu'augmentait l'air étouffé du salon elle se promena beaucoup dans le jardin et poursuivit tellement de ses plaisanteries mordantes norbert le marquis de croisenois caillus de luz et quelques autres jeunes gens qui avaient dîné à l'hôtel de la mole qu'elle les força de partir elle regardait julien d'une façon étrange ce regard est peut-être une comédie pensa julien mais cette respiration pressée met tout ce trouble bah se dit-il que suis-je pour juger toutes ces choses il s'agit ici de ce qu'il y a de plus sublime et de plus fin parmi les femmes de paris cette respiration pressée qui a été sur le point de me toucher elle l'aura étudiée chez léontine fée qu'elle aime tant ils étaient restés seuls la conversation languissait évidemment non julien ne sent rien pour moi se disait mathilde vraiment malheureuse comme il prenait congé d'elle elle lui serra le bras avec force vous recevrez ce soir une lettre de moi lui dit-elle d'une voix tellement altérée que le son n'en était pas reconnaissable cette circonstance toucha sur le champ julien mon père continua-t-elle a une juste estime pour les services que vous lui rendez il faut ne pas partir demain trouver un prétexte et elle s'éloigna en courant sa taille était charmante il était impossible d'avoir un plus joli pied elle courait avec une grâce qui ravit julien mais devinerait-on à quoi fut sa seconde pensée après qu'elle eût tout à fait disparu il fut offensé du ton impératif avec lequel elle avait dit ce mot il faut louis xv aussi au moment de mourir fut vivement piqué du mot il faut maladroitement employé par son premier médecin et louis xv pourtant n'était pas un parvenu une heure après un laquais remit une lettre à julien c'était tout simplement une déclaration d'amour il n'y a pas trop d'affection dans le style se dit julien cherchant par ses remarques littéraires à contenir la joie qui contractait ses joues et le forcer à rire malgré lui enfin moi s'écria-t-il tout à coup la passion étant trop forte pour être contenue moi pauvre paysan j'ai donc une déclaration d'amour d'une grande dame quant à moi ce n'est pas mal ajouta-t-il en comprimant sa joie le plus possible j'ai su conserver la dignité de mon caractère je n'ai point dit que j'aimais il se mit à étudier la forme des caractères mademoiselle de la molle avait une jolie petite écriture anglaise il avait besoin d'une occupation physique pour se distraire d'une joie qui allait jusqu'au délire votre départ m'oblige à parler il serait au-dessus de mes forces de ne plus vous voir une pensée vint frapper julien comme une découverte interrompre l'examen qu'il faisait de la lettre de mathilde et redoubler sa joie je l'emporte sur le marquis de croisenoix s'écria-t-il moi qui ne dis que des choses sérieuses et lui est si joli il a des moustaches un charmant uniforme il trouve toujours à dire juste au moment convenable un mot spirituel et fin julien eut un instant délicieux il errait à l'aventure dans le jardin fou de bonheur plus tard il monta à son bureau et se fit annoncer chez le marquis de la molle qui heureusement n'était pas sorti il lui prouva facilement en lui montrant quelques papiers marqués arrivés de normandie que le soin des procès normands l'obligeait à différer son départ pour le Languedoc je suis bien est-ce que vous ne partiez pas lui dit le marquis quand ils eurent fini de parler d'affaires j'aime à vous voir julien sorti ce mot le gênait et moi je vais séduire sa fille rendre impossible peut-être ce mariage avec le marquis de croisenoix qui fait le charme de son avenir il n'est pas duc du moins sa fille aura un tabouret julien eut l'idée de partir pour le Languedoc malgré la lettre de mathilde malgré l'explication donnée au marquis cet éclair de vertu disparut bien vite que je suis bon se dit-il moi plébéien avoir pitié d'une famille de ce rang moi que le duc de chaulnes appelle un domestique comment le marquis augmente-t-il son immense fortune en vendant de la rente quand il apprend au château qu'il y aura le lendemain apparence de coup d'état et moi jetée au dernier rang par une providence marâtre moi à qui elle adonne un cœur noble et par mille francs de rente c'est-à-dire pas de pain exactement parlant pas de pain moi refusée à un plaisir qui s'offre une source limpide qui vient étancher ma soif dans le désert brûlant de la médiocrité que je traverse si péniblement ma foi pas si bête chacun pour soi dans ce désert d'égoïsme qu'on appelle la vie il se rappela quelques regards remplis de dédain à lui adresser par madame de la molle et surtout par les dames de ses amis le plaisir de triompher du marquis de croisenois vint achever la déroute de ce souvenir de vertu que je voudrais qu'il se fâchât dit julien avec quelle assurance je lui donnerais maintenant un coup d'épée et il faisait le geste du coup de seconde avant ceci j'étais un cuistre abusant bassement d'un peu de courage après cette lettre je suis son égal oui se disait-il avec une volupté infinie et en parlant lentement nos mérites au marquis et à moi ont été pesés et le pauvre charpentier du jura l'emporte bon s'écria-t-il voilà la signature de ma réponse trouvée n'allez pas vous figurer mademoiselle de la molle que j'oublie mon état je vous ferai comprendre et bien sentir que c'est pour le fils d'un charpentier que vous trahissez un descendant du fameux guide croisenois qui suivit saint louis à la croisade julien ne pouvait contenir sa joie il fut obligé de descendre au jardin sa chambre où il s'était enfermé à clé lui semblait trop étroite pour y respirer moi pauvre paysan du jura se répétait-il sans cesse moi condamné à porter toujours ce triste habit noir hélas vingt ans plus tôt j'aurais porté l'uniforme comme eux alors un homme comme moi était tué ou général à trente-six ans cette lettre qu'il tenait serrée dans sa main lui donnait la taille et l'attitude d'un héros maintenant il est vrai avec cet habit noir à quarante ans on a cent mille francs d'appointement et le cordon bleu comme m l'évêque de beauvais eh bien se dit-il en riant comme méphistophélès j'ai plus d'esprit que je sais choisir l'uniforme de mon siècle et il sentit redoubler son ambition et son attachement à l'habit ecclésiastique que de cardinaux n'est plus bas que moi et qui ont gouverné mon compatriote grand velle par exemple peu à peu l'agitation de julien se calma la prudence surnagea il se dit comme son maître tartuffe dont il savait le rôle par coeur je puis croire ces mots un artifice honnête je ne me fierai point à des propos si doux qu'un peu de ces faveurs après quoi je soupire ne viennent m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire tartuffe acte 4 scène 5 tartuffe aussi fut perdue par une femme et il en valait bien un autre ma réponse peut être montrée à quoi nous trouvons ce remède ajouta-t-il en prononçant tellement lentement et avec l'accent de la férocité qui se contient nous la commençons par les phrases les plus vives de la lettre de la sublime mathilde oui mes quatre laquais de m de croisenois se précipitent sur moi et m'arrachent l'original non car je suis bien armé et j'ai l'habitude comme on sait de faire feu sur les laquais eh bien l'un d'eux a du courage il se précipite sur moi on lui a promis cent napoléon je le tue ou je le blesse à la bonne heure c'est ce qu'on demande on me jette en prison fort légalement je parais en police correctionnelle et l'on m'envoie avec toute justice et équité de la part des juges tenir compagnie dans poissy à messieurs fontan et magallon là je couche avec quatre sangueux pêle-mêle et j'aurai quelque pitié de ces gens-là s'écria-t-il en se levant impétueusement en ont-ils pour les gens du tiers état quand ils les tiennent ce mot fut le dernier soupir de sa reconnaissance pour m de la mole qui malgré lui le tourmentait jusque-là doucement messieurs les gentils hommes je comprends ce petit trait de machiavélisme l'abbé masselon ou m castanet du séminaire n'auraient mieux fait vous m'enlèverez la lettre provocatrice et je serai le second homme du colonel caron à colmar un instant messieurs je vais envoyer la lettre fatale en dépôt dans un paquet bien cacheté à monsieur l'abbé pirard celui-là est honnête homme j'en sais niste et en cette qualité à l'abri des séductions du budget oui mais il ouvre les lettres c'est à fouquet que j'enverrai celle-ci il faut en convenir le regard de julien était atroce sa physionomie hideuse elle respirait le crime sans alliage c'était l'homme malheureux en guerre avec toute la société aux armes s'écria julien et il franchit d'un saut les marches du perron de l'hôtel il entra dans les chopes de l'écrivain du coin de la rue il lui fut peur copié lui dit-il en lui donnant la lettre de mademoiselle de la mole pendant que l'écrivain travaillait il écrivit lui-même à fouquet il le priait de lui conserver un dépôt précieux mais se dit-il en s'interrompant le cabinet noir à la poste ouvrira ma lettre et vous rendra celle que vous cherchez non messieurs il alla acheter une énorme bible chez un libraire protestant cacha fort adroitement la lettre de mathilde dans la couverture fit emballer le tout et son paquet parti par la diligence adressée à un des ouvriers de fouquet dont personne à paris ne savait le nom cela fait il rentra joyeux et l'est à l'hôtel de la mole à nous maintenant s'écria-t-il en s'enfermant à clé dans sa chambre et jetant son habit quoi mademoiselle écrivait-il à mathilde c'est mademoiselle de la mole qui par les mains d'arsène laquée de son père fait remettre une lettre trop séduisante à un pauvre charpentier du jura sans doute pour se jouer de sa simplicité il transcrivait les phrases les plus claires de la lettre qu'il venait de recevoir la sienne eut fait honneur à la prudence diplomatique de monsieur le chevalier de beauvoisie il n'était encore que dix heures julien ivre de bonheur et du sentiment de sa puissance si nouveau pour un pauvre diable entra à l'opéra italien il entendit chanter son ami geronimo jamais la musique ne l'avait exalté à ce point il était un dieu fin de la section 43 section 44 de le rouge et le noir ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org le rouge et le noir de Stendhal volume second chapitre 14 pensée d'une jeune fille que de perplexité que de nuits passées sans sommeil grand dieu vais-je me rendre méprisable il me méprisera lui-même mais il part il s'éloigne alfred de musée ce n'était point son combat que mathilde avait écrit quel qu'eût été le commencement de son intérêt pour julien bientôt il domina l'orgueil qui depuis qu'elle se connaissait régnait seul dans son coeur cette âme haute et froide était emportée pour la première fois par un sentiment passionné mais s'il dominait l'orgueil il était encore fidèle aux habitudes de l'orgueil deux mois de combats et de sensations nouvelles renouvelerent pour ainsi dire tout son être moral mathilde croyait voir le bonheur cette vue toute puissante sur les âmes courageuses liées à un esprit supérieur eut à lutter longuement contre la dignité et tous les sentiments de devoirs vulgaires un jour elle entra chez sa mère dès sept heures du matin la priant de lui permettre de se réfugier à ville qui est la marquise ne dénia pas même lui répondre et lui conseilla d'aller se remettre au lit ce fut le dernier effort de la sagesse vulgaire et de la déférence aux idées reçues la crainte de mal faire et de heurter les idées tenues pour sacrées par les cahillus les édolus les croisenois avait assez peu d'empire sur son âme de tels êtres ne lui semblaient pas fait pour la comprendre elle les eut consultés s'il eût été question d'acheter une calèche ou une terre sa véritable terreur était que julien ne fumez content d'elle peut-être aussi n'a-t-il que les apparences d'un homme supérieur elle aborait le manque de caractère c'était sa seule objection contre les beaux jeunes gens qui l'entouraient plus il plaisantait avec grâce tout ce qui s'écarte de la mode ou la suit mal, croyant la suivre, plus il se perdait à ses yeux ils étaient braves et voilà tout et encore comment braves, se disait-elle, en duel mais le duel n'est plus qu'une cérémonie tout en est su d'avance, même ce que l'on doit dire en tombant étendu sur le gazon et la main sur le cœur il faut un pardon généreux pour l'adversaire et un mot pour une belle, souvent imaginaire ou bien qui va au bal le jour de votre mort de peur d'exciter les soupçons on brave le danger à la tête d'un escadron tout brillant d'acier mais le danger solitaire, singulier, imprévu, vraiment laid hélas, se disait Mathilde c'était à la cour de Henri III que l'on trouvait des hommes grands par le caractère, comme par la naissance ah, si Julien avait servi à Jarnac ou à Montcontour, je n'aurais plus de doute en ces temps de vigueur et de force les français n'étaient pas des poupées le jour de la bataille était presque celui des moindres perplexités leur vie n'était pas emprisonnée comme une momie d'Egypte sous une enveloppe toujours commune à tous toujours la même oui, ajoutait-elle, il y avait plus de vrai courage à se retirer seul à onze heures du soir en sortant de l'hôtel de Soissons habité par Catherine de Médicis qu'aujourd'hui, à courir à Alger la vie d'un homme était une suite de hasard maintenant la civilisation et le préfet de police ont chassé le hasard plus d'imprévu s'il paraît dans les idées il n'est pas assez d'épigramme pour lui s'il paraît dans les événements aucune lâcheté n'est au-dessus de notre peur quelque folie que nous fasse faire la peur elle est excusée siècle dégénéré et ennuyeux qu'aurait dit Boniface de la Molle si, levant hors de la tombe sa tête coupée il eut vu, en 1793, 17 de ses descendants se laisser prendre comme des moutons pour être guillotinés deux jours après la mort était certaine mais il eut été de mauvais tons de se défendre et de tuer au moins un jacobin ou deux ah, dans les temps héroïques de la France au siècle de Boniface de la Molle Julien eut été le chef d'escadron et mon frère le jeune prêtre aux mœurs convenables avec la sagesse dans les yeux et la raison à la bouche quelques mois auparavant Mathilde désespérait de rencontrer un être un peu différent du patron commun elle avait trouvé quelque bonheur en se permettant d'écrire à quelques jeunes gens de la société cette hardiesse si inconvenante si imprudente chez une jeune fille pouvait la déshonorer aux yeux de M. de Croisenoy du duc de Cholne son père et de tout l'hôtel de Cholne qui, voyant se rompre le mariage projeté aurait voulu savoir pourquoi en ce temps-là les jours où elle avait écrit une de ses lettres Mathilde ne pouvait dormir mais ces lettres n'étaient que des réponses ici, elle osait dire qu'elle aimait elle écrivait la première quel mot terrible à un homme placé dans les derniers rangs de la société cette circonstance assurait en cas de découverte un déshonneur éternel laquelle des femmes venant chez sa mère eut osé prendre son parti ? quelles phrases eût-on pu leur donner à répéter pour amortir le coup de l'affreux mépris des salons ? et encore parler était affreux mais écrire il est des choses qu'on n'écrit pas s'écriait Napoléon apprenant la capitulation de Bailen et c'était Julien qui lui avait conté ce mot comme lui faisant d'avance une leçon mais tout cela n'était rien encore l'angoisse de Mathilde avait d'autres causes oubliant l'effet horrible sur la société la tâche ineffaçable et toute pleine de mépris car elle outrageait sa caste Mathilde allait écrire à un être d'une bien autre nature que les Croisenois les Deleus les Cahillus la profondeur l'inconnu du caractère de Julien eût s'effrayé même en nouant avec lui une relation ordinaire et elle en allait faire son amant peut-être son maître qu'elles ne seront pas ses prétentions si jamais il peut tout sur moi et bien je me dirai comme m'aider au milieu de tant de périls il me reste moi Julien n'avait nulle vénération pour la noblesse du sang croyait-elle bien plus peut-être il n'avait nul amour pour elle dans ces derniers moments de doutes affreux se présentèrent les idées d'orgueil féminin tout doit être singulier dans le sort d'une fille comme moi s'écria Mathilde impatientée alors l'orgueil qu'on lui avait inspiré dès le berceau se trouvait un adversaire pour la vertu ce fut dans cet instant que le départ de Julien vint tout précipiter de tels caractères sont heureusement fort rares le soir fort tard Julien eut la malice de faire descendre une malle très pesante chez le portier il appela pour la transporter le valet de pied qui faisait la cour à la femme de chambre de mademoiselle de la Môle cette manœuvre peut n'avoir aucun résultat se dit-il mais si elle réussit elle me croit partie il s'endormit fort gai sur cette plaisanterie Mathilde ne ferma pas l'œil le lendemain de fort grand matin Julien sortit de l'hôtel sans être aperçu mais il rentra avant 8h à peine était-il dans la bibliothèque que mademoiselle de la Môle parut sur la porte il lui remit sa réponse il pensait qu'il était de son devoir de lui parler rien n'était plus commode du moins mais mademoiselle de la Môle ne voulut pas l'écouter et disparut Julien en fut charmé il ne savait que lui dire si tout ceci n'est pas un jeu convenu avec le comte Norbert il est clair que ce sont mes regards pleins de froideur qui ont allumé l'amour baroque que cette fille de si haute naissance s'avise d'avoir pour moi je serais un peu plus sot qu'il ne convient si jamais je me laissais entraîner à avoir du goût pour cette grande poupée blonde ce raisonnement le laissa plus froid et plus calculant qu'il n'avait été de sa vie dans la bataille qui se prépare ajouta-t-il l'orgueil de la naissance sera comme une colline élevée formant position militaire entre elle et moi c'est là-dessus qu'il faut manœuvrer j'ai fort mal fait de rester à Paris cette remise de mon départ m'avilie et m'expose si tout ceci n'est qu'un jeu quel danger y avait-il à partir je me moquais d'eux s'ils se moquent de moi si son intérêt pour moi a quelque réalité je sens-tu plaît cet intérêt la lettre de mademoiselle de la mole avait donné à Julien une jouissance de vanité si vive que tout en riant de ce qui lui arrivait il avait oublié de songer sérieusement à la convenance du départ c'était une fatalité de son caractère d'être extrêmement sensible à ses fautes il était fort contrarié de celle-ci et ne songeait presque plus à la victoire incroyable qui avait précédé ce petit échec lorsque vers les 9 heures mademoiselle de la mole parut sur le seuil de la porte de la bibliothèque lui jeta une lettre et s'enfuit il paraît que ceci va être le roman par lettres dit-il en relevant celle-ci l'ennemi fait un faux mouvement moi je vais faire donner la froideur et la vertu on lui demandait une réponse décisive avec une hauteur qui augmenta sa gaieté intérieure il se donna le plaisir de mystifier pendant deux pages les personnes qui voudraient se moquer de lui et ce fut encore par une plaisanterie qu'il annonça vers la fin de sa réponse son départ décidé pour le lendemain matin cette lettre terminée le jardin va me servir pour la remettre pensa-t-il et il y alla il regardait la fenêtre de la chambre de mademoiselle de la mole elle était au premier étage à côté de l'appartement de sa mère mais il y avait un grand entre-sol ce premier était tellement élevé qu'en se promenant sous l'allée de Tiguel sa lettre à la main Julien ne pouvait être aperçu de la fenêtre de mademoiselle de la mole la voûte formée par les tilleuls fort bien taillés interceptait la vue mais quoi se dit Julien avec humeur encore une imprudence si l'on a entrepris de se moquer de moi me faire voir une lettre à la main c'est servir mes ennemis la chambre de Norbert était précisément au-dessus de celle de sa sœur et si Julien sortait de la voûte formée par les branches taillées des tilleuls le comte et ses amis pouvaient suivre tous ses mouvements mademoiselle de la mole parut derrière sa vitre il montra sa lettre à demi elle baissa la tête aussitôt Julien remonta chez lui en courant et rencontra par hasard dans le grand escalier la belle Mathilde qui saisit sa lettre avec une aisance parfaite et des yeux riant que de passion il y avait dans les yeux de cette pauvre madame de Reynal se dit Julien quand même après six mois de relations intimes elle osait recevoir une lettre de moi de sa vie je crois elle ne m'a regardé avec des yeux riant il ne s'exprima pas aussi nettement le reste de sa réponse avait-il honte de la futilité des motifs mais aussi quelle différence ajoutait sa pensée dans l'élégance de la robe du matin dans l'élégance de la tournure en apercevant mademoiselle de Lameau la trente pas de distance un homme de goût devinerait le rang qu'elle occupe dans la société voilà ce qu'on peut appeler un mérite explicite tout en plaisantant Julien ne s'avouait pas encore toute sa pensée madame de Reynal n'avait pas de marquis de Croisenois à lui sacrifier il n'avait pour rival que cet ignoble sous-préfet monsieur Charcot qui se faisait appeler de Maugiron parce qu'il n'y a plus de Maugiron à cinq heures Julien reçut une troisième lettre elle lui fut lancée de la porte de la bibliothèque mademoiselle de la Môle s'enfuit encore quelle manie d'écrire se dit-il en riant quand on peut se parler si commodément l'ennemi veut avoir de mes lettres c'est clair et plusieurs il ne se hâtait point d'ouvrir celle-ci encore des phrases élégantes pensait-il mais il palit en lisant il n'y avait que huit lignes j'ai besoin de vous parler il faut que je vous parle ce soir au moment où une heure après minuit sonnera trouvez-vous dans le jardin prenez la grande échelle du jardinier auprès du puits placez-la contre ma fenêtre et montez chez moi il fait clair de lune n'importe fin de la section 44 enregistrée par Rémi section 45 de le rouge et le noir ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org le rouge et le noir de Stendhal volume 2 chapitre 15 est-ce un complot ah que l'intervalle est cruel entre un grand projet conçu et son exécution que de vaines terreurs que d'irrésolutions il s'agit de la vie il s'agit de bien plus de l'honneur ceci devient sérieux pensa julien et un peu trop clair ajouta-t-il après avoir pensé quoi cette belle demoiselle qui peut me parler dans la bibliothèque avec une liberté qui grâce à dieu est entière le marquis dans la peur qu'il a que je ne lui montre des contes n'y vient jamais quoi monsieur de la mole et le comte norbert les seules personnes qui entrent ici sont absentes presque toute la journée on peut facilement observer le moment de leur entrée à l'hôtel et la sublime mathilde pour la main de laquelle un prince souverain ne serait pas trop noble veut que je commette une imprudence abominable c'est clair on veut me perdre ou se moquer de moi tout au moins d'abord on a voulu me perdre avec mes lettres elle se trouve prudente eh bien il leur faut une action plus claire que le jour ce joli petit monsieur me croit aussi trop bête ou trop fa diable par le plus beau clair de lune du monde monter ainsi par une échelle à un premier étage de vingt-cinq pieds d'élévation on aura le temps de me voir même des hôtels voisins je serai beau sur mon échelle julien monta chez lui et se mit à faire sa malle en sifflant il était résolu à partir et à ne pas même répondre mais cette sage résolution ne lui donnait pas la paix du coeur si par hasard se dit-il tout à coup sa malle fermée mathilde était de bonne foi alors moi je joue à ses yeux le rôle d'un lâche parfait je n'ai point de naissance moi il me faut de grandes qualités argent comptant sans suppositions complaisantes bien prouvées par des actions parlantes il fut un quart d'heure à se promener dans sa chambre à quoi bon le nier dit-il enfin je serai un lâche à ses voeux je perds non seulement la personne la plus brillante de la haute société ainsi qu'ils disaient tous au bal de monsieur le duc de Ré mais encore le divin plaisir de me voir sacrifier le marquis de Crozenois le fils d'un duc et qui sera duc lui-même un jeune homme charmant qui a toutes les qualités qui me manquent esprit d'à-propos naissance fortune ce remords va me poursuivre toute ma vie non pour elle il est temps de maîtresse mais il n'est qu'un honneur dit le vieux don Dieg et ici clairement et nettement je recule devant le premier péril qui m'est offert car ce duel avec monsieur de Beauvoisie se présentait comme une plaisanterie ceci est tout différent je puis être tiré au blanc par un domestique mais c'est le moindre danger je puis être déshonoré ceci devient sérieux mon garçon ajouta-t-il avec une gaieté et un accent gascon il y a de l'honneur jamais un pauvre diable jeté aussi bas que moi par le hasard ne retrouvera une telle occasion j'aurai des bonnes fortunes mais subalternes il réfléchit longtemps il se promenait à pas précipité s'arrêtant tout court de temps à autre on avait déposé dans sa chambre un magnifique buste en marbre du cardinal de Richelieu qui malgré lui attirait ses regards ce buste éclairé par sa lampe avait l'air de le regarder d'une façon sévère et comme lui reprochant le manque de cette audace qui doit être si naturelle au caractère français de ton temps grand homme aurais-je hésité au pire se dit enfin julien supposons que tout ceci soit un piège il est bien noir et bien compromettant pour une jeune fille on sait que je ne suis pas homme à me taire il faudra donc me tuer cela était bon en 1574 du temps de boniface de la molle mais jamais celui d'aujourd'hui n'oserait ces gens-là ne sont plus les mêmes mademoiselle de la molle est si enviée quatre cents salons retentiraient deux mains de sa honte et avec quel plaisir les domestiques jasent entre eux des préférences marquées dont je suis l'objet je le sais je les ai entendues d'un autre côté ces lettres ils peuvent croire que je les ai sur moi surpris dans sa chambre on me les enlève j'aurai affaire à deux trois quatre hommes que sais-je mais ces hommes où les prendront-ils où trouver des subalternes discrets à Paris la justice leur fait peur parbleu les caellus les creusenois les deux lus eux-mêmes ce moment et la sotte figure que je ferai au milieu d'eux sera ce qui les aura séduits gare le sort d'abélard monsieur le secrétaire et bien parbleu messieurs vous porterez de mes marques je frapperai à la figure comme les soldats de César à Farsal quant aux lettres je puis les mettre en lieu sûr Julien fit des copies des deux dernières les cacha dans un volume du beau Voltaire de la bibliothèque et porta lui-même les originaux à la poste quand il fut de retour dans quelle folie vais-je me lancer se dit-il avec surprise et terreur il avait été un quart d'heure sans regarder en face son action de la nuit prochaine mais si je refuse je me méprise moi-même dans la suite toute la vie cette action sera un grand sujet de doute pour moi et un tel doute est le plus cuisant des malheurs ne l'ai-je pas éprouvé pour l'amant d'Amanda je crois que je me pardonnerai plus aisément un crime bien clair une fois avoué que je cesserai d'y penser quoi ? un destin incroyable à force de bonheur me tire de la foule pour me mettre en rivalité avec un homme portant un des plus beaux noms de France et je me serai moi-même de quêté de cœur déclaré son inférieur au fond il y a de la lâcheté à ne pas aller ce mot décide de tout s'écria Julien en se levant d'ailleurs elle est bien jolie si ceci n'est pas une trahison quelle folie elle fait pour moi si c'est une mystification parbleu messieurs il ne tient qu'à moi de prendre la plaisanterie sérieuse et ainsi ferai-je mais s'ils m'attachent les bras au moment de l'entrée dans la chambre ils peuvent avoir placé quelques machines ingénieuses c'est comme un duel se dit-il en riant il y a de la parade à tout dit mon maître d'armes mais le bon Dieu qui veut qu'on en finisse fait que l'un des deux oublie de parer du reste voici de quoi leur répondre il tira ses pistolets de poche et quoi que l'amorce fût fulminante il la renouvela il avait encore bien des heures à attendre pour faire quelque chose Julien écrivit à Fouquet mon ami n'ouvre la lettre si incluse qu'en cas d'accident si tu entends dire que quelque chose d'étrange m'est arrivé alors efface les noms propres du manuscrit que je t'envoie et fais-en huit copies que tu enverras aux journaux de Marseille Bordeaux Lyon Bruxelles etc dix jours plus tard fais imprimer ce manuscrit envoie le premier exemplaire à m le marquis de la Molle et quinze jours après jette les autres exemplaires de nuit dans les rues de Verrières ce petit mémoire justificatif arrangé en forme de conte que Fouquet ne devait ouvrir qu'en cas d'accident Julien le fit aussi peu compromettant que possible pour mademoiselle de la Molle mais enfin il peignait fort exactement sa position Julien achevait de fermer son paquet lorsque la cloche du dîner sonna elle fit battre son cœur son imagination préoccupée du récit qu'il venait de composer était toute au pressentiment tragique il s'était vu saisi par des domestiques garotés conduits dans une cave avec un baillon dans la bouche là un domestique le gardait à vue et si l'honneur de la noble famille exigeait que l'aventure eut une fin tragique il était facile de tout finir avec ces poisons qui ne laissent point de trace alors on disait qu'il était mort de maladie et on le transportait mort dans sa chambre ému de son propre compte comme un auteur dramatique Julien avait réellement peur lorsqu'il entra dans la salle à manger il regardait tous ses domestiques en grande livrée il étudiait leur physonomie quels sont ceux qu'on a choisis pour l'expédition de cette nuit se disait-il dans cette famille les souvenirs de la cour de Henri III sont si présents si souvent rappelés que se croyant outragés ils auront plus de décisions que les autres personnages de Laurent il regarda mademoiselle de la molle pour lire dans ses yeux les projets de sa famille elle était pâle et il lui trouvait tout à fait une physionomie du Moyen-Âge jamais il ne lui avait vu l'air si grand elle était vraiment belle et imposante il en devint presque amoureux palida morte futura se dit-il sa pâleur annonce ses grands desseins en vain après dîner il affecta de se promener longtemps dans le jardin mademoiselle de la molle n'y parut pas lui parler eut dans ce moment délivré son cœur d'un grand poids pourquoi ne pas l'avouer il avait peur comme il était résolu à agir il s'abandonnait à ce sentiment sans vergogne pourvu qu'au moment d'agir je me trouve le courage qu'il faut se disait-il qu'importe ce que je puis sentir en ce moment il alla reconnaître la situation et le poids de l'échelle c'est un instrument se dit-il en riant dont il est dans mon destin de me servir ici comme à Verrières quelle différence alors ajouta-t-il avec un soupir je n'étais pas obligé de me méfier de la personne pour laquelle je m'exposais quelle différence aussi dans le danger juste été tué dans les jardins de monsieur de Reynal qui n'y avait point de déshonneur pour moi facilement on eut rendu ma mort inexplicable ici quel récit abominable ne va-t-on pas faire dans les salons de l'hôtel de Chaune de l'hôtel de Caillu de l'hôtel de Ray etc partout enfin je serai un monstre dans la postérité pendant deux ou trois ans reprit-il en riant et en se moquant de soi mais cette idée l'anéantissait et moi où pourrait-on me justifier en supposant que Fouquet imprime mon pamphlet posthume ce ne sera qu'une infamie de plus quoi ? je suis reçu dans une maison et pour prix de l'hospitalité que j'y reçois des bontés dont on m'y accable j'imprime un pamphlet sur ce qui s'y passe j'attaque l'honneur des femmes ah mille fois plus tôt soyons dupes cette soirée fut affreuse enregistrée par laurence bianchini san francisco californie section 46 de le rouge et le noir ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org le rouge et le noir de Stendhal volume second chapitre 16 une heure du matin ce jardin était fort grand dessiné depuis peu d'années avec un goût parfait mais les arbres avaient figuré dans le fameux préau clair si célèbre du temps de Henri III ils avaient plus d'un siècle on y trouvait quelque chose de champêtre Massinger il allait écrire un contre-ordre à Fouquet lorsque onze heures sonnèrent il fit jouer avec bruit la serrure de la porte de sa chambre comme s'il se fût enfermé chez lui il alla observer à pas de loup ce qui se passait dans toute la maison surtout dans les manzards du quatrième habité par les domestiques il n'y avait rien d'extraordinaire une des femmes de chambre de madame de la molle donnait soirée les domestiques prenaient du ponche fort gaiement ceux qui irritent ainsi pensa Julien ne doivent pas faire partie de l'expédition nocturne ils seraient plus sérieux enfin il alla se placer dans un coin obscur du jardin si leur plan est de se cacher des domestiques de la maison ils feront arriver par-dessus les murs du jardin les gens chargés de me surprendre si monsieur de Crozenoy porte quelque sang-froid dans tout ceci il doit trouver moins compromettant pour la jeune personne qu'il veut épouser de me faire surprendre avant le moment où je serai rentré dans sa chambre il fit une reconnaissance militaire et fort exacte il s'agit de mon honneur pensa-t-il si je tombe dans quelques bévues ce ne sera pas une excuse à mes yeux de me dire je n'y avais pas songé le temps était d'une cénérité désespérante vers les onze heures la nuit s'était levée à minuit et demi elle éclairait en plein la façade de l'hôtel donnant sur le jardin elle est folle se disait Julien comme une heure sonna il y avait encore de la lumière aux fenêtres du comte Norbert de sa vie Julien n'avait eu autant de peur il ne voyait que les dangers de l'entreprise et n'avait aucun enthousiasme il alla prendre l'immense échelle attendit cinq minutes pour laisser le temps à un contre-ordre et à une heure cinq minutes posa l'échelle contre la fenêtre de Mathilde il monta doucement le pistolet à la main étonné de n'être pas attaqué comme il approchait de la fenêtre elle s'ouvrit sans bruit vous voilà monsieur dit Mathilde avec beaucoup d'émotion je suis vos mouvements depuis une heure Julien était fort embarrassé il ne savait comment se conduire il n'avait pas d'amour du tout dans son embarras il pensa qu'il fallait tauser il essaya d'embrasser Mathilde fit donc lui dit-elle en le repoussant fort content d'être éconduit il se hâta de jeter un coup d'oeil autour de lui la lune était si brillante que les ombres qu'elle formait dans la chambre de mademoiselle de la molle était noire il peut fort bien y avoir là des hommes cachés sans que je les vois pensa-t-il qu'avez-vous dans la poche de côté de votre habit lui dit Mathilde enchantée de trouver un sujet de conversation elle souffrait étrangement tous les sentiments de retenue et de timidité si naturels à une fille bien née avaient repris leur empire et la mettaient au supplice j'ai toutes sortes d'armes et de pistolets répondit Julien non moins content d'avoir quelque chose à dire il faut abaisser l'échelle dit Mathilde elle est immense et peut casser les vitres du salon en bas ou de l'entresol il ne faut pas casser les vitres reprit Mathilde essayant en vain de prendre le ton de la conversation ordinaire vous pourriez ce me semble abaisser l'échelle au moyen d'une corde qu'on attacherait au premier échelon j'ai toujours une provision de corde chez moi et c'est là une femme amoureuse pensa Julien elle ose dire qu'elle m'aime tant de sang-froid tant de sagesse dans les précautions m'indique assez que je ne triomphe pas de monsieur de Crozenois comme je le croyais sautement mais que tout simplement je lui succède au fait que m'importe est-ce que je l'aime je triomphe du marquis en ce sens qu'il sera très fâché d'avoir un successeur et plus fâché encore que ce successeur soit moi avec quelle hauteur il me regardait hier soir au café Tortoni en affectant de ne pas me reconnaître avec quel air méchant il me salua ensuite quand il ne put plus s'en dispenser Julien avait attaché la corde au premier échelon de l'échelle il la descendait doucement et en se penchant beaucoup en dehors du balcon pour faire en sorte qu'elle ne toucha pas les vitres beau moment pour me tuer pensa-t-il si quelqu'un est caché dans la chambre de Mathilde mais un silence profond continuait à régner partout l'échelle toucha la terre Julien parvint à la coucher dans la plate-vente de fleurs exotiques le long du mur que va dire que va dire ma mère dit Mathilde quand elle verra ces belles plantes toutes écrasées il faut jeter la corde ajouta-t-elle d'un grand sang-froid si on l'apercevait remontant au balcon ce serait une circonstance difficile à expliquer et comment moi m'en aller dit Julien d'un ton plaisant et en affectant le langage créole une des femmes de chambre de la maison était née à Saint-Domingue vous 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 en allez par la porte dit Mathilde ravie de cette idée ah que cet homme est digne de tout mon amour pensa-t-elle Julien venait de laisser la corde dans le jardin Mathilde lui serra le bras il crut être saisi par un ennemi et se tourna vivement en tirant un poignard elle avait cru entendre ouvrir une fenêtre ils restèrent immobiles et sans respirer la lune les éclairait en plein le bruit ne se renouvelant pas il n'y eut plus d'inclétude alors l'embarras commença il était grand des deux parts Julien s'assura que la porte était fermée avec tous ses verrous il pensait bien à regarder sous le lit mais n'osa pas on aurait pu y placer un ou deux laquais enfin il craignait un reproche futur de sa prudence et regarda Mathilde était tombée dans toutes les angoisses de la timidité la plus extrême elle avait horreur de sa position qu'avez-vous fait de mes lettres dit-elle enfin quelle bonne occasion de déconcerter ces messieurs s'ils sont aux écoutes et d'éviter la bataille pense à Julien la première est cachée dans une grosse bible protestante que la diligence d'hier soir emporte bien loin d'ici il parlait fort distinctement en entrant dans ces détails et de façon à être entendu des personnes qui pouvaient être cachées dans les deux grandes armoires d'acajou qu'il n'avait pas osé visiter les deux autres sont à la poste et suivent la même route que la première hé grand dieu pourquoi toutes ces précautions dit Mathilde étonnée à propos de quoi est-ce que je mentirais pensait Julien et il lui avoua tous ses soupçons voilà donc la cause de la froideur de tes lettres s'écria Mathilde avec l'accent de la folie plus que de la tendresse Julien ne remarqua pas cette nuance ce tutoiement lui fit perdre la tête ou du moins ses soupçons s'évanouir il se trouva élevé à ses propres yeux il osa serrer dans ses bras cette fille si belle et qui lui inspirait tant de respect il ne fut repoussé qu'à demi il eut recours à sa mémoire comme jadis à Besançon auprès d'Amanda Binet et récita plusieurs des plus belles phrases de la nouvelle Héloïse tu as un coeur d'homme lui répondit-on sans trop écouter ses phrases j'ai voulu éprouver ta bravoure je l'avoue tes premiers soupçons et ta résolution te montrent plus intrépide encore que je ne le croyais mathilde faisait effort pour le tutoyer elle était évidemment plus attentive à cette étrange façon de parler qu'au fond des choses qu'elle disait ce tutoiement dépouillé du ton de la tendresse au bout d'un moment ne fit aucun plaisir à julien il s'étonna de l'absence du bonheur enfin pour le sentir il eut recours à sa raison il se voyait estimé par cette jeune fille si fière et qui n'accordait jamais de louange sans restriction avec ce raisonnement il parvint à un bonheur d'amour propre ce n'était pas il est vrai cette volupté de l'âme qu'il avait éprouvée quelquefois auprès de Madame de Rénal quelle différence grand Dieu il n'y avait rien de tendre dans ses sentiments de ce premier moment c'était le plus vif bonheur d'ambition et julien était surtout ambitieux il parlait de nouveau des gens par lui soupçonnés et des précautions qu'il avait inventées en parlant il songeait aux moyens de profiter de sa victoire mathilde encore fort embarrassée et qui avait l'air atterré de sa démarche parut enchantée de trouver un sujet de conversation on parla des moyens de se revoir julien jouit délicieusement de l'esprit et de la bravoure dont il fit preuve de nouveau pendant cette discussion on avait affaire à des gens très clairvoyants le petit tambeau était certainement un espion mais mathilde et lui n'étaient pas non plus sans adresse quoi de plus facile que de se rencontrer dans la bibliothèque pour convenir de tout je puis paraître sans exciter de soupçon dans toutes les parties de l'hôtel ajoutait julien et presque jusque dans la chambre de madame de la molle il fallait absolument la traverser pour arriver à celle de sa fille si mathilde trouvait mieux qu'il arriva toujours par une échelle c'était avec un coeur ivre de joie qu'elle s'exposerait à ce faible danger en l'écoutant parler mathilde était choquée de cette ère de triomphe il est donc maître se dit-elle déjà elle était en proie aux remords sa raison avait horreur de l'insigne folie qu'elle venait de commettre si elle eut pu elle eut anéanti elle et julien quand par instant la force de sa volonté faisait taire les remords des sentiments de timidité et de pudeur souffrantes la rendaient fort malheureuse elle n'avait nullement prévu l'état affreux où elle se trouvait il faut cependant que je lui parle se dit-elle à la fin cela est dans les convenances on parle à son amant et alors pour accomplir un devoir et avec une tendresse qui était bien plus dans les paroles dont elle se servait que dans le son de sa voix elle raconta les diverses résolutions qu'elle avait prises à son égard pendant ces derniers jours elle avait décidé que s'il osait arriver chez elle avec les secours de l'échelle du jardinier ainsi qu'il lui était prescrit elle serait tout à lui mais jamais l'on ne dit d'un ton plus froid et plus poli des choses aussi tendres jusque là ce rendez-vous était glacé c'était à faire prendre l'amour en haine quelle leçon de morale pour une jeune imprudente vaut-il la peine de perdre son avenir pour un tel moment après de longues incertitudes il eussent pu paraître à un observateur superficiel l'effet de la haine la plus décidée tant les sentiments qu'une femme se doit à elle-même avaient de peine à céder à une volonté aussi ferme Mathilde finit par être pour lui une maîtresse aimable à la vérité ces transports étaient un peu voulus l'amour passionné était plutôt un modèle qu'on imitait qu'une réalité mademoiselle de la molle croyait remplir un devoir envers elle-même et envers son amant le pauvre garçon se disait-elle a été d'une bravoure achevée il doit être heureux ou bien c'est moi qui manque de caractère mais elle eut voulu racheter au prix d'une éternité de malheur la nécessité cruelle où elle se trouvait malgré la violence affreuse qu'elle s'imposait elle fut parfaitement maîtresse de ses paroles aucun regret aucun reproche ne vint regatter cette nuit qui sembla singulière plutôt qu'heureuse à Julien quelle différence grandue avec son dernier séjour de 24 heures à Verrières ces belles façons de Paris ont trouvé le secret de tout gâter même l'amour se disait-il dans son injustice extrême il se livrait à ses réflexions debout dans une des grandes armoires d'acajou où l'on l'avait fait entrer au premier bruit entendu dans l'appartement voisin qui était celui de Madame de la Molle Mathilde suivit sa mère à la messe les femmes quittèrent l'appartement et Julien s'échappa avant qu'elles ne revincent terminent leurs travaux il monta à cheval et alla au pas chercher les endroits les plus solitaires du bois de Meudon il était bien plus étonné qu'heureux le bonheur qui de temps à autre venait occuper son âme était comme celui d'un jeune sous-lieutenant qui à la suite de quelques actions étonnantes aurait été nommé colonel d'emblée par le général en chef il se sentait porté à une immense hauteur tout ce qui était au-dessus de lui la veille était à ses côtés maintenant ou bien au-dessous peu à peu le bonheur de Julien augmenta à mesure qu'il s'éloignait il n'y avait rien de tendre dans son âme c'est que quelque étrange que ce mot puisse paraître Mathilde dans toute sa conduite avec lui avait accompli un devoir il n'y eut rien d'imprévu pour elle dans tous les événements de cette nuit que le malheur et la honte qu'elle avait éprouvé au lieu de ces transports divins dont parlent les romans me serais-je trompée n'aurais-je pas d'amour pour lui se dit-elle fin de la section 46 enregistrée par Laurence Bianchini San Francisco California Section 47 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Le Rouge et le Noir de Stendhal volume second chapitre 17 Une vieille épée I now mean to be serious It is time since laughter nowadays is deemed too serious a just advice by virtuous called a crime Don Juan Canto 13 Elle ne parut point au dîner Le soir elle vint un instant au salon mais ne regarda pas Julien Cette conduite lui parut étrange Mais, pensa-t-il je dois me l'avouer je ne connais les usages de la bonne compagnie que par les actions de la vie de tous les jours que j'ai vu faire cent fois Elle me donnera quelques bonnes raisons pour tout ceci Toutefois agité par la plus extrême curiosité il étudiait l'expression des traits de Mathilde Il ne put pas se dissimuler qu'elle avait l'air sec et méchant Évidemment ce n'était pas la même femme qui, la nuit précédente avait ou feignait des transports de bonheur trop excessifs pour être vrai Le lendemain le surlendemain même froideur de sa part elle ne le regardait point elle ne s'apercevait pas de son existence Julien dévoré par la plus vive inquiétude était à mille lieues des sentiments de triomphe qu'il avait seul animés le premier jour Serait-ce par hasard se dit-il un retour à la vertu Mais ce mot était bien bourgeois pour l'altière Mathilde Dans les positions ordinaires de la vie elle ne croit guère à la religion pensait Julien Elle l'aime comme utile aux intérêts de sa caste Mais par simple délicatesse féminine ne peut-elle pas se reprocher vivement la faute irréparable qu'elle a commise Julien croyait être son premier amant Mais se disait-il dans d'autres instants il faut avouer qu'il n'y a rien de naïf de simple de tendre dans toute sa manière d'être Jamais je ne l'ai vue plus semblable à une reine qui vient de descendre de son trône Me mépriserait-elle ? Il serait digne d'elle de se reprocher ce qu'elle a fait pour moi à cause seulement de la bassesse de ma naissance Pendant que Julien remplit de ses préjugés puisé dans les livres et dans les souvenirs de Verrière poursuivait la chimère d'une maîtresse tendre et qui ne songe plus à sa propre existence du moment qu'elle a fait le bonheur de son amant la vanité de Mathilde était furieuse contre lui Comme elle ne s'ennuyait plus depuis deux mois elle ne craignait plus l'ennui Ainsi sans pouvoir s'en douter le moins du monde Julien avait perdu son plus grand avantage Je me suis donc donné un maître se disait Mlle de la Molle en se promenant agité dans sa chambre Il est rempli d'honneur à la bonne heure mais si je pousse à bout sa vanité il se vengera en faisant connaître la nature de nos relations Tel est le malheur de notre siècle Les plus étranges égarements même ne guérissent pas de l'ennui Julien était le premier amour de Mathilde et dans cette circonstance de la vie qui donne quelques illusions tendres même aux âmes les plus sèches elle était en proie aux réflexions les plus amères Il a sur moi un empire immense puisqu'il règne par la terreur et peut me punir d'une peine atroce si je le pousse à bout Cette seule idée suffisait pour porter Mathilde à l'outrage car le courage était la première qualité de son caractère Rien ne pouvait lui donner quelques agitations et la guérir d'un fond d'ennui sans cesse renaissant que l'idée qu'elle jouait à croix ou pile son existence entière Le troisième jour comme Mlle de la Molle s'obstinait à ne pas le regarder Julien la suivit après dîner et évidemment malgré elle dans la salle de billard Eh bien Monsieur vous croyez donc avoir acquis des droits bien puissants sur moi lui dit-elle avec une colère à peine retenue Puisqu'en opposition à ma volonté bien clairement déclarée vous prétendez me parler Savez-vous que personne au monde n'a jamais tant osé Rien ne fut plaisant comme le dialogue de ces deux jeunes amants Sans s'en douter ils étaient animés l'un contre l'autre des sentiments de la haine la plus vive Comme aucun des deux n'avait le caractère endurant que d'ailleurs ils avaient des habitudes de bonne compagnie ils en furent bientôt à se déclarer nettement qu'ils se brouillaient à jamais Je vous jure un éternel secret dit Julien J'ajouterai même que jamais je ne vous adresserai la parole si votre réputation ne pouvait souffrir de ce changement trop marqué Il salua avec un parfait respect et partit Il accomplissait sans trop de peine ce qu'il croyait un devoir Il était bien loin de se croire fort amoureux de Mlle de la Molle sans doute il ne l'aimait pas trois jours auparavant quand on l'avait cachée dans la grande armoire d'acajou mais tout changea rapidement dans son âme du moment qu'il se vit à jamais brouillé avec elle Sa mémoire cruelle se mit à lui retracer les moindres circonstances de cette nuit qui dans la réalité l'avait laissée si froid Dès la seconde nuit qui suivit la déclaration de brouille éternelle Julien faillit devenir fou en étant obligé de s'avouer qu'il avait de l'amour pour Mlle de la Molle Des combats affreux suivirent cette découverte Tous ses sentiments étaient bouleversés Huit jours après au lieu d'être fier avec M. de Croisenois il l'aurait presque embrassé en fondant en larmes L'habitude du malheur lui donna une lueur de bon sens il se décida à partir pour le Languedoc fit sa malle et alla à la poste Il se sentit défaillir quand arrivé au bureau des malpostes on lui apprit que par un hasard singulier il y avait une place dès le lendemain dans la malle de Toulouse Il l'arrêta et revint à l'hôtel de la Molle annoncer son départ au marquis M. de la Molle était sorti Plus mort que vif Julien alla l'attendre dans la bibliothèque Que devint-il en y trouvant Mlle de la Molle En le voyant paraître elle prit un air de méchanceté auquel il lui fut impossible de se méprendre emporté par son malheur égaré par la surprise Julien eut la faiblesse de lui dire du ton le plus tendre et qui venait de l'âme ainsi vous ne m'aimez plus J'ai horreur de m'être livré au premier venu dit Mathilde en pleurant de rage contre elle-même Au premier venu s'écria Julien il s'élança sur une vieille épée du Moyen-Âge qui était conservée dans la bibliothèque comme une curiosité Sa douleur qu'il croyait extrême au moment où il avait adressé la parole à Mlle de la Molle venait d'être centuplée par les larmes de honte qu'il lui voyait répandre Il eût été le plus heureux des hommes de pouvoir la tuer Au moment où il venait de tirer l'épée avec quelques peines de son fourreau antique Mathilde heureuse d'une sensation si nouvelle s'avança fièrement vers lui Ses larmes s'étaient arrées L'idée du marquis de la Molle son bienfaiteur se présenta vivement à Julien Je tuerai sa fille se dit-il quelle horreur Il fit un mouvement pour jeter l'épée Certainement pensa-t-il Elle va éclater de rire à la vue de ce mouvement de mélodrame Il dut à cette idée le retour de tout son sang-froid Il regarda la lame de la vieille épée curieusement et comme s'il y eût cherché quelques taches de rouille Puis il la remit dans le fourreau et avec la plus grande tranquillité la replaça au clou de bronze doré qui la soutenait Tout ce mouvement fort lent sur la fin dura bien une minute Mademoiselle de la Molle le regardait étonné J'ai donc été sur le point d'être tuée par mon amant se disait-elle Cette idée la transportait dans les plus belles années du siècle de Charles IX et de Henri III Elle était immobile debout devant Julien qui venait de replacer l'épée Elle le regardait avec des yeux d'où la haine s'était envolée Il faut convenir qu'elle était bien séduisante en ce moment Certainement jamais femme n'avait moins ressemblé à une poupée parisienne Ce mot était la plus grande objection de Julien contre les femmes de ce pays Je vais retomber dans quelques faiblesses pour lui pensa Mathilde C'est bien pour le coup qu'il se croirait mon seigneur et maître après une rechute et au moment précis où je viens de lui parler si ferme Elle s'enfuit Mon Dieu qu'elle est belle dit Julien en la voyant courir Voilà cet être qui se précipitait dans mes bras avec tant de fureur Il n'y a pas quinze jours et ses instants ne reviendront jamais et c'est par ma faute et au moment d'une action si extraordinaire si intéressante pour moi je n'y étais pas sensible Il faut avouer que je suis née avec un caractère bien plat et bien malheureux Le marquis parut Julien se hâta de lui annoncer son départ Pour où dit monsieur Delamolle Pour le Languedoc Non pas s'il vous plaît vous êtes réservé à de plus hautes destinées Si vous partez ce sera pour le Nord Même en termes militaires je vous consigne à l'hôtel Vous m'obligerez de n'être jamais plus de deux ou trois heures absent Je puis avoir besoin de vous d'un moment à l'autre Julien salua et se retira sans mot dire laissant le marquis fort étonné Il était hors d'état de parler Il s'enferma dans sa chambre Là il put s'exagérer en liberté toute l'atrocité de son sort Ainsi pensait-il Je ne puis pas même m'éloigner Dieu sait combien de jours le marquis va me retenir à Paris Grand Dieu Que vais-je devenir Et pas un ami que je puisse consulter L'abbé Pirard ne me laisserait pas finir la première phrase Le comte Altamira me proposerait pour me distraire de m'affilier à quelques conspiration Et cependant je suis fou Je le sens Je suis fou Qui pourra me guider Que vais-je devenir? Le rouge et le noir Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Le rouge et le noir de Stendhal Volume second Chapitre 18 Moment cruel Et elle me l'avoue Elle le détaille jusqu'aux moindres circonstances Son œil si beau fixé sur le mien peint l'amour qu'elle sent pour un autre Schiller Mademoiselle de la Môle ravie ne songeait qu'au bonheur d'avoir été sur le point d'être tuée Elle allait jusqu'à se dire Il est digne d'être mon maître puisqu'il a été sur le point de me tuer Combien faudrait-il fondre ensemble de beaux jeunes gens de la société pour arriver à un tel mouvement de passion Il faut avouer qu'il était bien joli au moment où il est monté sur la chaise pour replacer l'épée précisément dans la position pittoresque que le tapissier décorateur lui a donnée Après tout je n'ai pas été si folle de l'aimer Dans cet instant s'il se fut présenté quelque moyen honnête de renouer elle l'eut saisi avec plaisir Julien enfermé à double tour dans sa chambre était en proie au plus violent désespoir Dans ses idées folles il pensait à se jeter à ses pieds Si, au lieu de se tenir dans un lieu écarté il eut terré au jardin et dans l'hôtel de manière à se tenir à portée des occasions il eut peut-être en un seul instant changé en bonheur le plus vif son affreux malheur Mais l'adresse dont nous lui reprochons l'absence aurait exclu le mouvement sublime de saisir l'épée qui, dans ce moment, le rendait si joli aux yeux de Mademoiselle de la Molle Ce caprice favorable à Julien dura toute la journée Mathilde se faisait une image charmante des courts instants pendant lesquels elle l'avait aimé elle les regrettait Au fait, disait-elle ma passion pour ce pauvre garçon n'a duré à ses yeux que depuis une heure après minuit quand je l'ai vu arriver par son échelle avec tous épistolés dans la poche de côté de son habit jusqu'à neuf heures du matin C'est un quart d'heure après en entendant la messe à Sainte-Valère que j'ai commencé à penser qu'il allait se croire mon maître et qu'il pourrait bien essayer de me faire obéir au nom de la terreur Après dîner, Mademoiselle de la Molle loin de fuir Julien lui parla et l'engagea en quelque sorte à la suivre au jardin Il obéit Cette épreuve lui manquait Mathilde s'aidait sans trop s'en douter à l'amour qu'elle reprenait pour lui Elle trouvait un plaisir extrême à se promener à ses côtés C'était avec curiosité qu'elle regardait ses mains qui, le matin, avaient saisi l'épée pour la tuer Cependant, après tout ce qui s'était passé il ne pouvait plus être question de leur ancienne conversation Peu à peu, Mathilde se mit à lui parler avec confidence intime de l'état de son cœur Elle trouvait une singulière volupté dans ce genre de conversation Elle en vint à lui raconter longuement les mouvements d'enthousiasme passager qu'elle avait éprouvés jadis pour M. de Croisenois ensuite pour M. de Célus Quoi ? Pour M. de Célus aussi ? s'écria Julien Et toute la mère jalousie d'un amant délaissé éclatait dans ce mot Mathilde en jugea ainsi et n'en fut point offensée Elle continuait à torturer Julien en lui détaillant ses sentiments d'autrefois de la façon la plus pittoresque et avec l'accent de la plus intime vérité Il voyait qu'elle peignait ce qu'elle avait sous les yeux Il avait la douleur de remarquer qu'en parlant elle faisait des découvertes dans son propre cœur Le malheur de la jalousie ne peut aller plus loin Soupçonné qu'un rival est aimé et déjà bien cruel mais se voir avouer en détail l'amour qu'il inspire par la femme qu'on adore est peut-être le comble des douleurs Oh ! combien étaient punis en cet instant les mouvements d'orgueil qui avaient porté Julien à se préférer au Célus aux croisenois Avec quel malheur intime les sentit ils s'exagéraient leurs plus petits avantages Avec quelle bonne foi ardente il se méprisait lui-même Mathilde lui semblait un être au-dessus du divin Toute parole est faible pour exprimer l'excès de son admiration En se promenant à côté d'elle il regardait à la dérober ses mains ses bras sa taille de reine Il était sur le point de tomber à ses pieds anéanti d'amour et de malheur et en criant Pitié ! Et cette personne si belle si supérieure à tout qui une fois m'a aimé c'est monsieur de Célus qu'elle aimera sans doute bientôt Julien ne pouvait douter de la sincérité de mademoiselle de la molle L'accent de la vérité était trop évident dans tout ce qu'elle disait Pour que rien absolument ne manquât à son malheur il y eut des moments où à force de s'occuper des sentiments qu'elle avait éprouvés une fois pour monsieur de Célus Mathilde en vint à parler de lui comme si elle l'aimait actuellement Certainement il y avait de l'amour dans son accent Julien le voyait nettement L'intérieur de sa poitrine eut été inondé de plomb fondu qu'il eut moins souffert Comment arrivait à cet excès de malheur le pauvre garçon eut-il pu deviner que c'était parce qu'elle parlait à lui que mademoiselle de la molle trouvait tant de plaisir à repenser aux velléités d'amour qu'elle avait éprouvés jadis pour monsieur de Célus ou monsieur de Croisenois Rien ne saurait exprimer les tortures de Julien Il écoutait les confidences détaillées de l'amour éprouvé pour d'autres dans cette même allée de tilleul où si peu de jours auparavant il attendait qu'une heure sonna pour pénétrer dans sa chambre Un être humain ne peut soutenir le malheur à un plus haut degré Ce geste d'intimité cruelle dura huit grands jours Mathilde tantôt semblait rechercher tantôt ne fuyait pas les occasions de lui parler et le sujet de conversation auquel il semblait tout de revenir avec une sorte de volupté cruelle c'était le récit des sentiments qu'elle avait éprouvés pour d'autres Elle lui racontait les lettres qu'elle avait écrites Elle lui en rappelait jusqu'aux paroles Elle lui récitait des phrases entières Les derniers jours elle semblait contempler Julien avec une sorte de joie maligne Ses douleurs étaient une vive jouissance pour elle Elle y voyait la faiblesse de son tyran Elle pouvait donc se permettre de l'aimer On voit que Julien n'avait aucune expérience de la vie Il n'avait pas même lu de roman S'il eût été un peu moins gauche et qu'il eût dit avec quelques sang-froid à cette jeune fille par lui si adorée et qui lui faisait des confidences si étranges Convenez que quoi que je ne veille pas tous ces messieurs c'est pourtant moi que vous aimez Peut-être eût-elle été heureuse d'être devinée Du moins le succès eût-il dépendu entièrement de la grâce avec laquelle Julien eût exprimé cette idée et du moment qu'il eût choisi Dans tous les cas il sortait bien et avec avantage pour lui d'une situation qui allait devenir monotone aux yeux de Mathilde Et vous ne m'aimez plus moi qui vous adore lui dit un jour après une longue promenade Julien est perdu d'amour et de malheur Cette sottise était à peu près la plus grande qu'il put commettre Ce mot détruisit en un clin d'œil tout le plaisir que Mlle de la Molle trouvait à lui parler de l'état de son cœur Elle commençait à s'étonner qu'après ce qui s'était passé il ne s'offensa pas de ses récits Elle allait jusqu'à s'imaginer au moment où il eut un ce saupropos que peut-être il ne l'aimait plus La fierté a sans doute éteint son amour se disait-elle Il n'est pas homme à se voir impunément préféré des êtres comme Célus de Luce Croisenois qu'il a voulu être tellement supérieur Non je ne le verrai plus à mes pieds Les jours précédents dans la naïveté de son malheur Julien lui faisait un éloge passionné des brillantes qualités de ses messieurs il allait jusqu'à les exagérer Cette nuance n'avait point échappé à Mademoiselle de la Molle elle en était étonnée L'âme frénétique de Julien en louant un rival qu'il croyait aimé sympathisait avec son bonheur Son mot si franc mais si stupide vint tout changer en un instant Mathilde sûre d'être aimée le méprisa parfaitement Elle se promenait avec lui au moment de ce propos maladroit Elle le quitta et son dernier regard exprimait le plus affreux mépris Rentrée au salon de toute la soirée elle ne le regarda plus Le lendemain ce mépris occupait tout son cœur Il n'était plus question du mouvement qui pendant huit jours lui avait fait trouver tant de plaisir à traiter Julien comme l'ami le plus intime Sa vue lui était désagréable La sensation de Matine alla bientôt jusqu'au dégoût Rien ne saurait exprimer l'excès du mépris qu'elle éprouvait en le rencontrant sous ses yeux Julien n'avait rien compris à tout ce qui s'était passé dans le cœur de Mathilde mais sa vanité clairvoyante discerna le mépris Il eut le bon sens de ne paraître devant elle que le plus rarement possible et jamais ne la regarda Mais ce ne fut pas sans une peine mortelle qu'il se priva en quelque sorte de sa présence Il crut sentir que son malheur s'en augmentait encore Le courage d'un cœur d'homme ne peut aller plus loin se disait-il Il passait sa vie à une petite fenêtre dans les combles de l'hôtel La persienne en était fermée avec soin et de là du moins il pouvait apercevoir Mlle de la Môle dans les instants où elle paraissait au jardin Que devenait-il quand après dîner il la voyait se promener avec M. de Célus M. de Luz ou tel autre pour qui elle lui avait avoué quelque velléité d'amour autrefois éprouvé Julien n'avait pas l'idée d'une telle intensité de malheur Il était sur le point de jeter des cris Cette âme si ferme était enfin bouleversée de fond en comble Toute pensée étrangère à Mlle de la Môle lui était devenue odieuse Il était incapable d'écrire les lettres les plus simples Vous êtes fou lui dit en matin le marquis Julien tremblant d'être deviné parla de maladie et parvint à se faire croire Heureusement pour lui M. de la Môle le plaisanta à dîner sur son prochain voyage Mathilde comprit qu'il pouvait être fort long Il y avait déjà plusieurs jours que Julien l'a fuyé et les jeunes gens si brillants qui avaient tout ce qui manquait à cet être si pâle et si sombre autrefois aimé d'elle n'avaient plus le pouvoir de la tirer de sa rêverie Une fille ordinaire se disait-elle eut cherché l'homme qu'elle préfère parmi ces jeunes gens qui attirent tous les regards dans un salaud Mais un des caractères du génie est de ne pas traîner sa pensée dans l'ornière tracée par le vulgaire Compagne d'un homme tel que Julien auquel il ne manque que de la fortune que j'ai j'exciterai continuellement l'attention je ne passerai point inaperçu dans la vie Bien loin de redouter sans cesse une révolution comme mes cousines qui de peur du peuple n'ose pas gronder un postillon qui les mène mal je serai sûre de jouer un rôle et un grand rôle car l'homme que j'ai choisi a du caractère et une ambition sans borne Que lui manque-t-il ? Des amis ? De l'argent ? Je lui donne tout cela Mais sa pensée traitait un peu Julien en être inférieur dont on fait la fortune quand et comment on veut et de l'amour duquel on ne se permet pas même de douter Fin de la section 48